Bonjour à toutes et à tous, Odile, Chani et moi, ainsi que l'ensemble des équipes de Hashtag Le Plus Important, de Sharehouse & Worker et de l'Acadie, sommes très honorés d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec un panel exceptionnel d'acteurs des plateformes et nous tenons tout d'abord à les remercier tous très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et pour la confiance qu'ils nous font. Anne-Laure Coury, conseillère sociale du Président de la République, avait accepté d'introduire ce webinaire, mais elle a malheureusement dû décommander, donc elle ne sera pas avec nous. Ce webinaire porte sur la régulation sociale des plateformes, après la publication de l'ordonnance du 21 avril qui crée un droit de représentation pour les travailleurs et prévoit des élections nationales prévues pour le printemps 2022. Nous aurons trois séquences au cours des deux heures que nous allons passer ensemble. Une première de 55 minutes sur le dialogue social, avec d'abord des interventions des speakers de 3-4 minutes chacun, puis 10 minutes d'échange entre les speakers, puis une deuxième séquence également de 55 minutes sur les droits des travailleurs avec le même modèle, d'abord des interventions des speakers, 3-4 minutes, puis 10 minutes d'échange entre les speakers, et enfin 20 minutes d'échange avec le public. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, ce qui nous amène jusqu'à 20h15. Voilà, nous avons beaucoup de speakers, c'est une chance incroyable de pouvoir donner la parole à beaucoup d'acteurs. La contrepartie, c'est que le temps sera compté, et donc je rappelle que les interventions doivent vraiment être limitées à 3-4 minutes, et on se permettra avec Odile d'intervenir si besoin. Je précise que ce webinaire sera disponible en replay, en vidéo, en podcast, sur la chaîne YouTube et le site de Le Plus Important et du Shares & Workers, ainsi qu'en podcast sur iTunes et Spotify. Avant de passer la parole à nos invités, je tiens à rappeler que Le Plus Important et Shares & Workers sont très impliqués sur ce sujet du modèle social et du dialogue social en particulier au sein des plateformes numériques depuis plusieurs années, avec de nombreux événements organisés, la publication d'un rapport en février 2018. Nous avons inspiré l'amendement porté par le député Taché dans le cadre de la loi L'homme en juin 2019, qui a conduit le gouvernement à faire adopter l'habilitation à légiférer par ordonnance, qui a conduit lui-même à l'ordonnance du 21 avril. Et puis, on a aussi publié de nombreuses tribunes sur le sujet même un ouvrage des ubérisés reprennent le contrôle. Donc, je précise qu'il parlait bien de l'ubérisation et non pas de huber. Et Odile Chani a été mandatée pour faire partie de la mission FROIN et moi-même, j'ai eu l'honneur d'être nommé avec Pauline Trezikesser et fondatrice du collectif COSME et Bruno Trezik-Metling pour faire partie de la task force qui, sur la base d'échanges intensifs avec tous les acteurs, a préparé cette fameuse ordonnance du 21 avril. Voilà, j'ai déjà été trop long. Pour cette introduction, je passe sans tarder la parole à Odile Chani pour lancer le premier thème sur le dialogue social. Et encore, merci à tous. Merci beaucoup, Mathias. Effectivement, ce qu'on vous propose, c'est de séquencer ce webinaire en trois temps, dont en premier temps pour discuter justement des suites de l'ordonnance qui vient d'être publiée et sur la mise en place du dialogue social qui va être organisé. Qu'est-ce qu'on peut attendre des ordonnances ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue social ? Qu'est-ce qu'on peut faire au cours des prochains mois en termes de calendrier ? Qu'est-ce qu'on vous attend au égard à ces perspectives qui s'ouvrent à nous ? Et donc, on vous propose d'en discuter pendant 55 minutes en vous laissant effectivement chacun la parole, puis un temps d'échange entre vous, comme vient de le préciser Mathias. Et donc, je donne sans tarder la parole à Mélina Sarfati-Algrati, donc déjà des libéraux pour débuter ce cycle d'échanges sur le dialogue social. La parole est à vous, Mélina. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui dans le prolongement, on va dire, des échanges constructifs qu'on a pu avoir tous ensemble par le passé, dans le cadre notamment de la consultation menée par la Task Force que vous avez conduite avec M. Mettling et Mme Tricesser. Donc voilà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En guise d'introduction, j'aimerais partager quelques éléments. Le premier, c'est que je suis particulièrement ravie d'être ici en tant que Deliveroo, puisque Deliveroo a de fortes convictions en matière de discussion entre les livreurs partenaires. Et pour nous, le dialogue n'est pas quelque chose de nouveau, on va dire que ce n'est pas un sujet qui arrive sur l'agenda depuis qu'il y a l'ordonnance, puisque, comme vous le savez peut-être, nous avons effectivement eu l'occasion de commencer ou d'initier un dialogue avec nos partenaires, avec le forum Deliveroo que nous avons créé depuis 2019 et qui se réunit tous les trois mois comme une instance de discussion et que les livreurs apprécient avec des élections, on va dire, tout à fait… des élections qui sont faites au sein de Livreoo. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, également en introduction, on va dire, pour parler de satisfaction des Deliveroo, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait exact de considérer qu'il y a un véritable conflit social latent entre les livreurs et les plateformes. Et aujourd'hui, les livreurs nous disent ne pas être insatisfaits, autrement dit, ils sont satisfaits de leur activité. Et ce ne serait pas exact de dire le contraire, puisque aujourd'hui, à 80 %, ils nous parlent de leur satisfaction. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses à améliorer. Et c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là, on va dire qu'on est ravis de faire partie de cette mouvance, on va dire, pour continuer à améliorer les choses. Alors, concrètement, pour améliorer, la première chose, c'est quelle est notre conviction ? Donc, nous, notre conviction, c'est qu'un dialogue social de qualité est indispensable entre les plateformes et les livreurs partenaires. Et l'enjeu, en fait, c'est un enjeu de juste représentation, c'est-à-dire comment on s'assure effectivement que le dialogue prenne en compte les spécificités, on va dire, uniques de nos métiers. C'est qu'on n'est pas dans un modèle classique de salariat. Et en cela, il faut que la représentation s'adapte à ça. Et d'autre part, que la flexibilité de notre activité fait que le dialogue social doit rester agile et finalement être adapté aux demandes des livreurs partenaires basés sur leur quotidien, leur expérience. Donc, notre conviction, c'est qu'il faut ce dialogue social et un dialogue social adapté. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, on pense que l'ordonnance qui a été publiée fin avril paraît totalement répondre à ces enjeux et en combinant pragmatisme et équilibre. Quand on décortique un petit peu le sujet, il y a plusieurs points qu'on aimerait mettre en avant. Tout d'abord, c'est le rôle effectivement qui nous semble critique de l'autorité, donc l'ARP, pour jouer ce rôle justement de garant de l'équilibre. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième point par rapport à l'ordonnance, c'est qu'aujourd'hui, on comprend que l'ordonnance n'a pas encore prévu les modalités de représentation des plateformes. Et c'est quelque chose que nous regrettons. Et quand on parle d'équilibre, il sera très important que ce point-là soit tout à fait, on va dire, bien formalisé à un moment ou à un autre, puisque c'est cela qui fera que le dialogue sera équilibré. Et pour nous, c'est effectivement le défi numéro un à ce stade et on se voit très véritablement avancer sur ce sujet. Enfin, les enjeux aujourd'hui nous semblent être la priorité autour de la structuration et de la juste représentation des livreurs, qui, elle, est effectivement codifiée dans l'ordonnance. Ce qu'il faut faire maintenant à partir de cette ordonnance, c'est comment on s'assure que les livreurs soient au courant de cette avancée majeure et qu'ils connaissent cette opportunité pour qu'ils puissent se présenter et y participer. Ça, c'est effectivement défi numéro un. Et défi numéro deux, c'est s'assurer que toutes les voix soient représentées et que finalement, chacun se sente libre de créer une association si tel est le besoin pour pouvoir être effectivement représenté au sein de ce forum de représentation. Donc, c'est ce qu'on a dit, nous, effectivement, aux livreurs partenaires de notre forum qu'on a rencontré il y a quelques jours. On les a tenus au courant, effectivement, de l'avancée, on va dire, de l'ordonnance et ça a généré énormément d'intérêt. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de se dire l'ordonnance établit les règles du jeu. Comment on s'assure, un, de les communiquer et deux, finalement, d'accompagner les livreurs pour qu'ils puissent effectivement s'organiser et se former, finalement, pour être capables de faire partie de cette représentation. Enfin, dernier point, c'est, et l'ordonnance en parle et ça nous semble un point extrêmement important, c'est pour qu'il y ait dialogue social, il faut qu'il y ait, on va dire, confiance et pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait sécurité. Autrement dit, extrêmement important que le forum, enfin, la représentation des livreurs se fasse dans un cadre qui garantit la sécurité, tant pour les livreurs partenaires que pour les plateformes et qu'il y ait de la flexibilité, à savoir que c'est avec ces deux éléments-là qu'on pourra avoir un écosystème, encore une fois, qui soit à la fois équilibré et à la fois, on va dire, pragmatique pour avancer. Donc, ce forum est pour nous un truc, on va dire, une avancée extrêmement importante. Je vous prie de m'excuser, j'ai utilisé le mot forum, mais c'est l'audience de représentation que l'on a chez des livreurs. Donc, je veux dire, l'ordonnance et tout ce qui va aller avec de représentation nous semble une excellente avancée, mais il ne faut pas non plus, comment dire, penser que 100% du chemin est fait, il y a encore du chemin à faire, tant pour effectivement aider les livreurs à s'organiser, à être au courant et à s'organiser pour voter ou se présenter, que pour effectivement sécuriser la représentation des plateformes et enfin sécuriser que le dialogue puisse se faire dans un bon contexte de sécurité et de confiance. Merci beaucoup, Elvina. Je pense qu'effectivement, vous avez bien planté le décor avec tous les enjeux qui vont avec. Je propose sans tarder de vous passer la parole, Laureline, pour le point de vue sur ce sujet d'Uber. Merci beaucoup. Je vais commencer moi aussi par vous remercier pour l'organisation de cet événement et de remercier l'ensemble des participants de ce panel également. Moi, je commencerai par dire qu'effectivement, la structuration de ce dialogue social, elle est vraiment importante et nécessaire. Et c'est vraiment la conviction que je porte et que nous portons chez Uber et qu'il y a plusieurs enjeux autour de ce dialogue social de mon point de vue. Le premier, c'est qu'il y a un vrai besoin de pacifier les relations, le débat entre les travailleurs des plateformes, les plateformes notamment, et que ce dialogue social représente vraiment un point essentiel du coup à ce titre pour pouvoir s'inscrire dans une pérennité et une croissance du modèle à l'avenir et qu'il permettra très probablement de structurer et d'insuffler tout un savoir-faire, j'allais dire, à la française dans nos activités qui sont sans doute encore assez récentes et sur lesquelles on a à prendre, nous aussi côté plateforme, pour pouvoir nous insérer pleinement et être les plus constructifs possibles dans le cadre de ce dialogue social. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que je me réjouis aussi du fait que ce dialogue social soit s'inscrive au niveau sectoriel parce qu'il sera du coup à même d'aboutir sur des standards minimums qui seront applicables à l'ensemble des travailleurs en matière de droits supplémentaires. Donc ça, c'est un deuxième volet que je tiens à saluer, qui fait un peu la spécificité de cette approche à la française. Et la troisième chose, c'est qu'au-delà de ça, il y a aussi un enjeu à avancer assez vite. Ça a déjà été souligné de votre part, Melvina. C'est le fait qu'on a besoin de terminer. Il y a un premier pan qui décrit les mécanismes de représentants des chauffeurs et des livreurs. Il nous manque un certain nombre de pans sur à la fois la structuration de la représentation des plateformes, mais aussi sur le mécanisme à proprement parler du dialogue social. Et il me semblerait vraiment dommageable qu'on arrête un train en si bon chemin. Il est important de faire aboutir, j'allais dire, ce train de réforme. Donc, en d'autres termes, l'avenir des plateformes passent vraiment par un dialogue social fort. Et je me réjouis de ce point de vue-là. Ensuite, j'aimerais aussi saluer les orientations qui ont été prises. Effectivement, vous avez souligné la Task Force Meeting, mais aussi le travail qui a été fait dans le cadre du rapport FOIN. Il y a un certain nombre d'orientations que je souhaite saluer et qui tiennent compte, effectivement, des spécificités du modèle des plateformes et de la forme de travail des indépendants, qui sont à la fois de concilier la recherche de nouveaux droits individuels ou collectifs, d'ailleurs, via un dialogue social institutionnalisé. Et je l'ai dit avant, cela nous manque, c'est important et on y croit énormément. Et en même temps, de permettre aux indépendants de continuer à dialoguer directement avec les plateformes au travers de canaux tels que les consultations, concertations, tables rondes, sur lesquels on est en chemin pour apprendre et pour s'améliorer au fur et à mesure, mais qui sont des, j'allais dire en tout cas, des canaux de communication qui existent et qui sont souvent plébiscités. Et à ce titre, en fait, j'observe un défi majeur, en fait, en ce qui concerne le dialogue social, qu'il va falloir pouvoir relever collectivement, et je m'associe à cela vraiment, c'est celui de la mobilisation des travailleurs pour ces élections. Vous le savez, la spécificité des chauffeurs et des livreurs, dans leur grande majorité, c'est qu'ils sont des indépendants, ce qui en fait une population tout à fait particulière, qui est d'autant plus complexe à mobiliser. Il n'existe d'ailleurs pas de réelle communauté de travail entre tous les livreurs, tous les chauffeurs. Et c'est un défi qui est important, ce défi de la représentation. Je vais vous citer pour ça quelques chiffres qu'on avait nous collectés au niveau de l'Europe entière, donc ce n'est pas seulement un phénomène français. En 2019, dans la région Europe, on avait 87 % des chauffeurs qui disaient qu'ils souhaitaient continuer à dialoguer directement avec la plateforme, et seuls 4,1 % d'entre eux disaient qu'ils accepteraient d'être représentés par une association ou un syndicat. Et au-delà du beurre, 66 % des indépendants, toutes activités confondues, au-delà des plateformes, considèrent ne pas être bien représentés aujourd'hui par des organisations professionnelles ou des syndicats, et c'était un sondage au DOXA de cette année. Et par ailleurs, on constate de fait que le taux de participation, de manière générale aux élections syndicales, n'est pas nécessairement très élevé. Par exemple, le taux de participation aux élections de représentativité syndicale dans les TPE qui s'est tenu il y a quelques semaines avait donc un taux de participation à 5,4 %, ce qui n'est pas beaucoup. Or, et pour conclure, je m'arrêterai sur cette remarque, nous avons vraiment besoin d'un dialogue social fort, je le disais tout à l'heure, ce qui veut dire que nous avons besoin que l'ensemble des chauffeurs et des livreurs puissent s'emparer de ce dialogue social, et pour ça, une des pistes, c'est peut-être de pouvoir proposer des choses innovantes en matière d'outils qui vont permettre de créer ce dialogue social. Donc effectivement, l'ARP pourrait être un contributeur pour mettre en place les modalités du dialogue social, et à ce titre-là, je le répète, les plateformes ont aussi leur responsabilité à prendre en matière, j'allais dire, de sensibilisation et de mettre à disposition ce qu'elles savent faire pour promouvoir ce dialogue social aux côtés du dialogue direct déjà en place. Merci. Merci beaucoup, Laureline. Je pense qu'effectivement, ça fait bien l'état de tous les chantiers qui sont à venir, et du coup, ça m'incite à vous passer la parole, à vous, Hervé Novelli, du côté de la PIB, parce que finalement aussi, vous êtes en quelque sorte une fédération un petit peu transversale entre, rassemblant plusieurs plateformes, et c'est question des outils du dialogue social, et aussi au cœur de vos réflexions que vous portez sur ce sujet. Donc, je vous donne la parole. Oui, merci de me donner la parole, et merci pour l'organisation de ce forum. Alors, je voudrais tout de suite bien clarifier les choses, et vous dire qu'on se réjouit vivement à la PIB de la publication de cette ordonnance du 21 avril. Pourquoi ? Tout simplement parce que la PIB, l'Association des plateformes d'indépendance, s'est créée en novembre 2019 avec une charte, cette charte écrite qui était jointe au statut, et qui indiquait que nous étions favorables à l'instauration de ce dialogue. Donc, depuis maintenant près de deux ans, nous militons pour l'instauration de formes de dialogue, et de dialogue établi entre les travailleurs des plateformes et les plateformes. Aujourd'hui, la PIB, c'est 25 plateformes, dont évidemment les plateformes de mobilité, des petites, des moyennes, des grosses, qui sont adhérentes chez nous. Je me réjouis du reste de voir que deux adhérentes de la PIB sont dans ce forum, à savoir Uber et Deliveroo. Mais nous avons aussi, et il faut vraiment l'intégrer, des plateformes qui font du service à la personne et d'autres du service aux entreprises. Parce que si l'on indique, selon les chiffres, qu'il y a à peu près 100 000 travailleurs dans le secteur de la mobilité, travailleurs dans ces plateformes de mobilité, il y en a 100 000 autres qui sont ailleurs, dans d'autres plateformes, et ce dialogue social, l'instauration de cette représentation, elle est pour nous, à la PIB, une première étape, et il ne saurait être question de ne couvrir finalement, pour le dialogue social, que la moitié des travailleurs des plateformes, ça n'aurait pas beaucoup de sens, et donc c'est une étape pour nous, et cette étape, eh bien, doit être franchie pour que l'ensemble des travailleurs des plateformes aient droit, si j'ose dire, à un dialogue social qui est promis aujourd'hui uniquement aux travailleurs dans la mobilité, comme l'ordonnance l'indique. Alors, cette ordonnance, je vais être assez clair, très rapidement, elle a pour nous un goût d'inachevé. Je voudrais prendre deux exemples, ils ont été du reste déjà cités. Pour dialoguer, il faut être deux, c'est un minimum, sinon c'est un monologue, et pour que ce dialogue soit établi, il faut que la représentation des plateformes puisse l'être à son tour. Cette représentation des plateformes, nous en avions discuté largement avec avec la mission Metling et la Task Force, et il était bien sûr prévu que cette représentation des plateformes soit établie. Elle est aujourd'hui dans les limbes, et j'espère que le gouvernement va s'en emparer, puisque sinon ce dialogue sera inopérant si nous n'avons pas de représentant, une forme de représentation qui puisse nous permettre de poser les bases de ce dialogue social avec les travailleurs des plateformes. Ça, c'est le premier sujet qui nous préoccupe, bien sûr. Le second sujet, il a été aussi indiqué, c'est l'ARP, cette fameuse instance de régulation des plateformes. l'ordonnance la crée, bien sûr, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu, peut-être suis-je mal renseigné, mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de préparation ultime à la nomination, soit d'un président, soit d'un conseil d'administration, soit d'un directeur, toutes choses qui sont prévues dans l'ordonnance, mais qui ne sont pas aujourd'hui opérationnelles, et cette instance de régulation, elle est vitale. Elle est vitale pour être l'organisateur de ce dialogue social, de ces élections à venir, de ces représentations, et faute de cette régulation, ou en tout cas d'une préfiguration de cette instance de régulation, nous n'aurons pas la capacité à nouer ce dialogue dont on parle et qui est aujourd'hui arrêté dans ces grandes lignes par l'ordonnance. Alors, ce que je voulais dire en concluant, c'est que, évidemment, l'association, c'est son rôle, c'est sa fonction, elle est disponible. Elle est disponible pour poser les bases de ce dialogue, pour apporter notre pierre. Nous ne serons pas les constructeurs uniques, mais bien évidemment, nous souhaitons apporter notre pierre à l'instauration de ce dialogue, au thème que nous souhaitons mettre sur la table dans la discussion, et aussi à la mise en place effective de cette instance de régulation qui nous est promise par l'ordonnance dont on a parlé. Merci beaucoup, Hervé Novelli. Je pense qu'effectivement, c'est une transition tout à fait naturelle vers un autre représentant d'une association qui est un peu plus historique, on va dire, dans le secteur des VTC. Donc, Yves Asselberger, je vous donne la parole pour la FFPTR. Nous sommes plus petits que l'association de Hervé Novelli, mais nous ne traitons qu'un seul sujet, celui des VTC. C'est d'ailleurs peut-être le premier commentaire qu'on peut faire. Alors, je me joins au remerciement, je ne sais pas si on va aller très vite sur les remerciements pour l'organisation à la fois de cet événement et également pour l'ordonnance aussi que je trouve bonne et que je trouve comme les autres, pas encore complète, mais je crois que la loi ne permettait pas de faire plus, enfin le cadre qui avait été donné à l'ordonnance ne permettait pas de faire plus. Alors, plusieurs peut-être points de contexte. Le premier, c'est qu'il y a une nouvelle économie qui se développe et qui inclut des indépendants qui travaillent avec des plateformes. Donc, cette nouvelle économie, elle a à la fois des problèmes généraux et des problèmes particuliers. Les problèmes généraux, c'est ceux qui sont partagés entre l'ensemble de ceux qui travaillent avec des plateformes et qui peuvent être des livreurs, qui peuvent être des chauffeurs VTC, qui peuvent être tout à fait autre chose, des moniteurs d'auto-école ou d'autres ou des prestataires de services à la personne et plein d'autres métiers encore. Et donc là, il y a une question, on va dire, d'adaptation du droit social à ce contexte-là. Et puis après, il y a des problèmes spécifiques aux différents métiers. Il y a les livreurs, il y a pour ce que je représente de mon côté, les chauffeurs VTC. Et souvent, là, il y a des problèmes spécifiques qui ne ressortent pas nécessairement, on va dire, du droit social, même s'il faut faire très attention à la terminologie, mais qui ressortent, par exemple, pour les chauffeurs VTC, du code des transports. Et la première difficulté qu'on rencontre quand on discute de ces sujets, et je crois d'ailleurs que la Mission Froid a un peu buté là-dessus, c'est-à-dire qu'autant je suis, je ne sais pas si je vais décevoir, Madame Chani, autant je crois qu'il y a eu des conclusions très claires à la Mission Mettling, autant la Mission Froid a créé des objets complexes en raison de cette complexité que je viens juste d'évoquer, et quelque part n'a pas tout à fait réussi. J'espère que je ne force personne en émettant cette assertion. C'est la Mission Froid, c'est lui qui a signé, donc je me permets de le dire à la place de Dieu, mais c'est lui qui a tout écrit. Je pense que vous pourrez l'interpeller, je pense qu'il est parmi les participants, donc il répondra certainement. Je suis sûr qu'il y aura des réponses à cette assertion. Alors, l'existence d'indépendants, à mon avis, n'est pas à mettre en cause, et deuxièmement, pour ce qui est du secteur dont je m'occupe, qui est celui des chauffeurs VTC, c'est un secteur qui est fait pour le travail indépendant. Il est fait pour le travail indépendant à cause de la manière dont il est organisé, et on pourrait rentrer dans les détails, et je n'en ai pas le temps, mais on notera que les chauffeurs de taxi sont tout aussi indépendants que les chauffeurs VTC. Il est aussi fait pour des indépendants parce qu'au total, et ça a été rappelé déjà, je crois, les chauffeurs eux-mêmes veulent l'être. Alors, cette réalité-là, il faut le reconnaître, a conduit à, sans doute de la part des plateformes que nous sommes, et on ne va pas dire l'une ou l'autre, etc., a un déséquilibre... Attention, on tente, s'il vous plaît, vous avez quatre minutes au total, on n'est pas loin de la fin, là, donc... Alors, d'accord, alors je vais... Désolé, mais... Je vais raccourcir, a conduit à un déséquilibre initial, et donc je pense que on entre aujourd'hui dans une nouvelle phase, grâce à cette ordonnance et grâce aussi à l'existence de structures qui se sont constituées au sein des chauffeurs, de syndicats de chauffeurs qui se sont créés, on rentre dans une phase où ce dialogue est possible. D'ailleurs, pour ce qui me concerne, plus les mois passent, plus le temps passe, plus on échange avec une grande fréquence, avec, en tout cas, certains syndicats de chauffeurs, et puis d'autres syndicats de chauffeurs, j'espère que ça va se créer très rapidement. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui un contexte qui est en particulier créé par cette ordonnance favorable, et qui va... En fait, il y a trois... Et je vais finir là-dessus parce que j'ai plein d'autres choses à dire, mais vous avez raison, j'ai que quatre minutes. À l'arrivée, finalement, on essaye d'obtenir une structure à trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la loi. La loi, elle définit quels sont les droits décrits par la loi des chauffeurs VTC ou des travailleurs indépendants en général, de plateformes en général. Le deuxième niveau va être maintenant celui de la négociation collective. Et la négociation collective va permettre de signer des accords qui vont s'imposer à tous et qui vont être un deuxième niveau de droit pour les chauffeurs VTC. Et puis, on va aussi laisser la place à la capacité du jeu concurrentiel, c'est-à-dire que chacune des plateformes va avoir la capacité de négocier directement des conditions encore meilleures que celles des accords collectifs qui vont être signés. Donc, on va retrouver ce système à trois niveaux. Il ne faut pas m'appeler ce que fait le salariat, mais qui est celui du salariat, qui est les droits donnés par la loi, les droits donnés par les accords collectifs et puis les plateformes qui peuvent décider d'être encore mieux disantes que la loi et que ses accords collectifs. Bon, j'aurais encore d'autre chose à dire, mais vous avez raison, je ne suis pas tout seul. Voilà. Merci. Merci à vous. Désolée, mais effectivement, il faut que chacun puisse s'exprimer. Merci beaucoup, effectivement, pour rappeler aussi ce contexte très fort des enjeux concurrentiels. D'ailleurs, je rappelle que c'est effectivement qui a déterminé l'idée de fixer des élections au niveau du secteur, en tenant compte de ces enjeux très forts de concurrence. Du coup, je vais donner la parole à l'approche, pour le coup, et cette fois plus statutaire, en vous donnez la parole, François Hurel, pour l'Union des auto-entrepreneurs pour quatre minutes. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci à tous et merci de l'organisation de cette réunion. Je voudrais revenir un peu sur quelques points. D'abord, refaire un petit trait historique parce qu'on en a effectivement besoin. Je crois que nous assistons depuis 2009 à un bouleversement de la société française et de son regard sur le travail. Nous sommes passés de très peu d'indépendants, j'ai envie de dire un million. Nous allons avoisiner les quatre millions prochainement. Il y en a 2200 qui s'inscrivent tous les jours. Donc, on a une modification drastique. Et parmi ce cadre-là, il y a une évolution majeure qui s'est déroulée ces dernières années. C'est l'évolution des plateformes. L'économie collaborative, on voit bien, émerge partout. Et donc, c'est vrai que c'est une question. Deuxième élément que je souhaite rappeler, moi d'abord, me féliciter des travaux qui ont été engagés dans le cadre de la mission FROIN, dans le cadre de la mission MECLING. Je trouve que les choses méritaient d'être effectivement posées. Mais, alors je ne vais pas parachever tout ce qui a été dit, j'ai en fait un arrière-goût d'inachevé pour une raison qui est simple et j'ai envie de dire qui me gêne depuis le début. C'est que l'on s'attache à une toute petite fraction du monde des indépendants et le monde des travailleurs des plateformes, qui plus est les indépendants travailleurs des plateformes. Et donc, comme si on voulait s'attacher et s'arquebouter à l'idée qu'il fallait créer un droit de l'exception pour les indépendants travailleurs des plateformes. Moi, je suis relativement opposé à cela. Je considère que nous devons travailler pour toute la collectivité des indépendants et une fois pour toutes, s'occuper à la fois du dialogue, mais aussi de la protection, on en parlera, de tous ceux qui sont des indépendants dans ce pays. Je rappelle une tribune que j'ai vue hier et qui notait que ça représentait aujourd'hui 12% de la population active. Donc, à partir du moment où c'est 12% de la population active, on peut commencer à s'imaginer que l'on va sans doute créer un droit commun et pas un droit de l'exception. Voilà ce qui me gêne. Deuxièmement, je suis extrêmement favorable à la structuration du dialogue, évidemment. J'ai noté le mot pacifié. Bon, je trouve qu'on va peut-être un peu loin, mais en tout cas, il faut structurer le dialogue. Ça me paraît être évident. Il n'empêche quand même que je relève que, pour ma part, je suis davantage favorable à un point de départ qui est la négociation collective avant d'imaginer une négociation sectorielle. Ce qui me gêne, c'est repartir à nouveau sur l'idée qu'au travers de la négociation sectorielle, on va finalement construire un droit commun pour un secteur. Et une fois de plus, on va empiler des complexités, des droits, des différences entre des acteurs qui, finalement, ont un même statut. Ce sont des indépendants et ce sont tous des indépendants. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et à dire là-dessus, faire que l'évolution touche tout le monde. Troisièmement, j'ai envie de dire qu'effectivement, l'ordonnance Mettling, et je reviens là-dessus, après son passage au Conseil d'État, on a vu qu'il y a un certain nombre de points qui avaient été supprimés. Donc, c'est clairement, elle a aujourd'hui un goût d'inachevé ou un goût à faire évoluer vite parce que si on n'est pas deux pour dialoguer, ça ne marchera jamais et que la représentation et la représentativité doivent se construire à toutes les étapes et pour tous les acteurs. Et aujourd'hui, évidemment, il va manquer quelque chose à cette démarche. Alors, peut-être que l'ARP nous donnera les lignes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense qu'il faut que nous soyons davantage attachés à construire l'ensemble d'un dispositif et toute sa cohérence. Et c'est ce qui me manque dans cette démarche actuelle où j'ai un peu le sentiment que, d'une part, je me répète, attention, prenons garde, ne créons pas un droit de l'exception. Imaginons que les travailleurs des plateformes, ils sont des indépendants qui peuvent exercer d'autres activités indépendantes. Ils ne sont pas seulement travailleurs de plateformes pour un très grand nombre. Et donc, ce serait dommage de se précipiter dans cette voie. Deuxièmement, comme il serait dommage d'imaginer qu'on ne démarre pas par la négociation collective avant de faire de la négociation sectorielle, voire de branche, parce que je pense qu'on met un peu la charrue avant les bossyjèmes, on démarre par une négociation sectorielle, ou en tout cas, on se fermera beaucoup de portes. Voilà ce que je voulais dire. Tout en saluant l'initiative de cette circulaire et des travaux de la mission FROA. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, ça nous fait une transition toute naturelle vers vous, Sylvie-Joseph, pour Union, puisque là, on rentre vraiment aussi dans la question des enjeux, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, interprofessionnels aussi, et de la représentation de l'ensemble des indépendants. Je vous donne la parole pour quatre minutes, et ensuite, nous aurons une prise de parole d'Inelidrisi pour indépendants.co, si on est au syndicat qui aussi s'intéresse aux indépendants. À vous suivre, Josèle. Merci, Odile, et merci effectivement pour cette réunion et ces travaux et ces échanges qui sont tout à fait salutaires et intéressants. Alors, je ne vais pas répéter ce que certains ont pu ou certaines ont pu dire jusqu'à présent et que nous partageons. Quelques éléments peut-être complémentaires d'éclairage dans notre façon d'apprécier la situation. Alors, néanmoins, quand même revenir sur le fait que cette ordonnance, certes, est incomplète, mais c'est un bon début. Nous restons néanmoins frustrés, et je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire François, mais je m'inscris totalement dans ses propos sur le fait qu'effectivement, on est loin d'avoir adressé la population des indépendants, et ne serait-ce que les indépendants travailleurs de plateforme au sens large. Cela étant, Union, nous prenons cette ordonnance, nous la prenons comme elle vient, comme une première étape, et l'idée effectivement, c'est de continuer à construire et à peser sur le débat public pour qu'effectivement nous élargissions, parce que tous les indépendants solos ont besoin d'être défendus, de pouvoir travailler en concertation sur la création de nouveaux droits, et de pouvoir être protégés. Vous avez raison, certains et certaines d'entre vous ont évoqué le fait qu'un dialogue, ça se fait à deux, effectivement. Il faut très clairement travailler la partie de la représentation des plateformes dans cette ordonnance qui est un tout petit peu, pardonnez-moi l'expression, bancale sur ce point, donc je pense que c'est un sujet qui va continuer à être travaillé. Nous, sur la partie négociation collective, négociation sectorielle, négociation de branches, nous avons toujours défendu, tant devant la commission FROIN que devant la task force METLING, le sujet d'une double, effectivement, intervention, à la fois au niveau de la plateforme et au niveau sectoriel. Pourquoi ? Parce que les sujets qui sont à adresser sur l'un et sur l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes, et effectivement, il y a des sujets de nature sectorielle qui ne sont pas forcément toujours très adaptés à tel ou tel secteur d'activité, et je fais un vrai distinguo, en l'occurrence là, ne serait-ce que ça, entre les chauffeurs VTC et les livreurs à vélo. Donc, clairement, les sujets ne sont pas tous à adresser au même endroit. Maintenant, pour nous, dans le futur dialogue social, même si l'ordonnance n'est là aussi pas claire sur le sujet, toutes les questions sont sur la table, et au premier rang desquelles les questions de temps de travail, du temps de travail rémunéré, pause, pas pause, des connexions, pas des connexions, etc. Les sujets, effectivement, de protection sociale et particulièrement le sujet de l'accident et ou de la perte d'activité liée à une éventuelle déconnexion. Et puis, un sujet dont on parle peu, qui est peut-être moins et encore le sujet des populations qu'on vise ici, mais en tous les cas, le sujet de la formation, qui est un sujet pour tous les indépendants. Rappelons qu'ils cotisent, mais qu'ils n'en profitent pas, pour des tas de raisons dans lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui ici. Dernier point aussi, peut-être, sur lesquels il faut revenir et où il faut effectivement être très vigilant, c'est, je crois que c'est vous, Madame Serriès, qui l'avez évoqué, c'est la mobilisation d'une population ou de deux types de populations qui, effectivement, par nature, sont indépendants et donc en partie, en partie seulement isolées, et qu'il va être effectivement assez compliqué d'aller identifier non seulement l'ensemble de ces individus pour qu'ils soient informés et éclairés pour le vote, et puis surtout d'identifier les futurs représentants et de convaincre ces futurs représentants de dédier du temps, même s'il est en partie d'effrayés pour ce type d'activité. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement et tout un travail de, probablement, de formation au dialogue social et à la négociation qui n'est pas forcément inné pour des personnes qui ne l'ont jamais forcément pratiqué. Et c'est là où je m'inscris un tout petit peu en faux sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Serriès, c'est que le dialogue, ça passe aussi, et la représentation, ça passe aussi par cet accompagnement. Et je pense que, contrairement à ce que vous évoquiez dans l'étude au DOCSA que nous avons commandité en février-mars dernier, en fait, les travailleurs indépendants au sens large, y compris ceux des plateformes, regrettaient le fait, ou en tous les cas constataient le fait qu'ils n'étaient pas correctement représentés par les organisations aujourd'hui représentatives dans le droit du travail, et que sont les représentations patronales ou les représentations syndicales de salariés. En revanche, ce qu'ils disent dans cette étude, c'est qu'ils sont très contents, quand ils sont adhérents, ou ils seraient très contents d'être défendus par des indépendants, par des communautés d'indépendants, ce que nous représentons ici à quelques-uns, indépendants.co, l'UAE, nous-mêmes, et quelques autres. Et donc, effectivement, c'est bien à nous qu'il va falloir… Je suis désolée. Oui, oui, je termine là. Il va falloir effectivement nous s'organiser pour se faire connaître, les accompagner, et pouvoir effectivement faire en sorte qu'ils soient représentés correctement. Merci beaucoup, Sylvie Joseph. Je pense que, Inde, vous allez effectivement pouvoir rebondir sur ses propos, puisque vous aussi avez une démarche qui s'adresse à l'ensemble des indépendants. Donc, je te laisse la parole pour cinq minutes. Bonsoir, et merci beaucoup. À quatre. Très bien. Je vais essayer de tenir le temps de parole. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation avec un panel aussi large. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Alors, je vais essayer d'être effectivement assez rapide sur le fait que nous, chez indépendants.co, on s'adresse bien entendu aux indépendants de manière générale. Et il était très juste de souligner que les travailleurs des plateformes sont juridiquement indépendants, mais que ça ne représente qu'une petite partie des travailleurs indépendants et que notre position nous impose de réfléchir de façon globale sur l'intégralité des trois et bientôt quatre millions d'indépendants français. Ensuite, pour dire qu'évidemment, j'ai été très heureuse d'entendre à la fois Mme Serriès, M. Novelli et Mme Sarfati saluer les initiatives autour du dialogue social. Je pense que c'est une très bonne chose. Il y a deux ans, on avait écrit un article avec les membres du CENUM qui s'intitulait « Non aux chartes unilatérales pour le dialogue social ». Et donc, aujourd'hui, le dialogue social est bien mis à l'honneur grâce à différentes initiatives, dont la mission FROIN, dont la task force. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Alors maintenant, j'aurais pour moi deux remarques à apporter sur la question du dialogue social. La première, c'est que je suis d'accord avec les différentes interventions, notamment celles de François Hurel et de Sylvie Joseph, sur le fait que pour moi, le dialogue de ce que j'ai pu en voir, des retours du terrain que j'ai pu en voir, ce qui est attendu de la part de beaucoup de travailleurs, c'est un dialogue avec la plateforme. Et donc, à l'échelle de la plateforme et les préoccupations au niveau sectoriel, elles sont beaucoup plus éloignées des réalités et des besoins qu'on a entendus. Donc, pour moi, c'est un sujet aujourd'hui. Et je pense que même si l'ordonnance n'est pas précise sur ce sujet-là, il y a intérêt à développer ce type de dialogue. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et la deuxième question, c'est une fois qu'on a un dialogue, de quoi on parle ? Et en fait, l'ordonnance n'est pas très précise là-dessus. Or, c'est un sujet qui, pour moi, est très important, surtout pour des travailleurs indépendants. De quoi un travailleur indépendant discute-t-il avec son partenaire, son client ou son employeur, si on veut utiliser ces mots-là ? Quel est le sujet ? Et pour moi, le premier sujet, c'est d'abord celui du prix et celui de la rémunération, puisque quand on est travailleur indépendant, un jour, en conférence, un indépendant est venu me voir et il m'a dit « Moi, j'ai choisi d'être indépendant pour bien gagner ma vie ». Et je pense que c'est la motivation de beaucoup d'indépendants. Et donc, à partir du moment où il y a un dialogue, pour moi, c'est le premier sujet. Ça devrait être cette question-là, suivie, bien sûr, de fonctionnement des algorithmes, sécurité au travail, santé, sécurité au travail. Toutefois, moi, je ne suis pas favorable, comme vous le savez, pour plusieurs d'entre vous, à l'inclusion de la protection sociale, qui, pour moi, est un sujet qui, quand on est indépendant, ne devrait pas dépendre ni de son client, ni de son donneur d'ordre, ni d'une plateforme. Voilà ce que j'avais à dire sur le dialogue social. Merci beaucoup, Inde. Je pense que c'est une bonne entrée en matière aussi pour le deuxième sujet de notre discussion. Et du coup, je propose qu'on revienne un petit peu sur une approche, en tout cas plus sectorielle, de représentants d'organisations qui sont directement concernées par les élections qui vont se mettre en place, et à l'impact de l'ordonnance. Et donc, je donne la parole à Brahim Ben Ali pour le syndicat INV. La parole est à toi pour quatre minutes. Merci beaucoup de respecter tous le temps de parole pour qu'on ait du temps pour la discussion globale. Voilà. À toi. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je suis ravi de pouvoir échanger. Et je vais commencer déjà par quelque chose de très important pour moi, qui est le lien de subordination. Je vais vous rappeler un peu l'arrêt du 4 mars de la Cour de Cattation, qui parle du lien de subordination qu'elle a été misé. On a un arrêt de la Cour d'appel de Paris, le 10 janvier 2019, qui reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur VTC et la plateforme Uber. Je vais parler aussi des déconnexions, parce qu'on a mené quand même une enquête. Une enquête où on avait plus de 3000 participants. Et on a trié toutes ces réponses-là. On a trié, il fallait vérifier les profils. Et au final, on a gardé 845 profils parce qu'ils étaient difficiles à cette enquête-là. On n'a plus vérifié leurs documents, ça va s'il y a pas, s'il y a trouvé. Donc, justement, cette enquête-là. Dans cette enquête-là, on a vu quand même qu'on a de plus en plus de... De près du micro, sinon on n'entend pas bien. Alors, excusez-moi. On a de plus en plus de chauffeurs qui sont déconnectés de la plateforme Uber sans raison. Ce qui est intéressant dans cette enquête-là, c'est de voir les profils. Ce sont des chauffeurs qui ont plus de 4,90, 4,95. Et on se posait la question à savoir, mais pourquoi aujourd'hui ces chauffeurs-là sont déconnectés sans raison, alors qu'à maintes et maintes reprises, Uber dit, voilà, ce sont des indépendants. Ils exercent sans contraintes. Ils sont libres de pouvoir accepter des courses ou pas. Et en fait, non. En fait, c'est une supercherie. Parce que quand on regarde la définition du mot indépendant, on est loin. On est loin de cette définition-là. D'ailleurs, j'ai dit à M. Novelli, lors de notre dernier échange, de revoir la définition du mot indépendant. Parce qu'un indépendant, c'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de pouvoir justement s'arrêter, de pouvoir exercer à n'importe quel moment et pas d'avoir des contraintes. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les petites cacahuètes qu'Uber offre à chaque fois, on parle de dialogue social, c'est un dialogue unilatéral, c'est-à-dire qu'ils vont interpeller les chauffeurs et ils proposent des petites cacahuètes en disant, écoutez, on vous propose ceci, on vous propose une protection sociale. Mais en fait, jamais les chauffeurs peuvent choisir, c'est-à-dire le sujet pour lequel ils veulent justement qu'il y ait du changement, comme par exemple la tarification. Rappelons qu'à chaque fois, dans les sondages, on parle de tarification, mais c'est toujours Uber qui choisit la tarification à la place de la déformance. Et donc, je vais rappeler un peu ce qui est intéressant dans cette petite cacahuète. Je reviens un peu sur, par exemple, la protection sociale d'Uber, cette fameuse protection qui enchante tout le monde, mais dont on ne voit pas les subtilités. Par exemple, page 23 de ce fameux contrat, ne sont pas considérés comme accidents, les accidents cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, ne sont pas couvertes des fractures de fatigue ou de stress. En vérité, vous n'êtes couvert de rien. C'est-à-dire que vous avez une fameuse protection sociale, on vous amène un pseudo-tière statut, on vous dit, voilà, vous migrez entre le salarié et l'indépendant. Tout ça, encore une fois, pour se dédouaner de leurs obligations sociales. Maintenant, moi, je m'interroge sur cette ordonnance. Cette ordonnance, effectivement, au début, on discutait, ça partait dans le bon sens. Et au final, on se rend compte que la tarification, c'est un gros problème pour les plateformes. Aujourd'hui, elles ne veulent pas parler de tarification parce qu'elles maîtrisent, elles se disent, voilà, on est plus compétent, on a des informations, on a des enquêtes. Donc, on n'a jamais vu la transparence de ces enquêtes-là. Je me rappelle encore une fois, on ne savait pas si, justement, elles n'ont pas été modifées. Enfin, j'accuse de rien, c'est juste des suspicions. Mais dans tous les cas, je me pose des questions sur ces enquêtes-là. Je reviens sur cette fameuse ordonnance. On n'a pas attendu, en fait, le gouvernement pour discuter avec les plateformes. Ça fait plus de cinq ans qu'on discute avec les plateformes. Bizarrement, le process de la plateforme Uber, c'est de discuter avec beaucoup de coquilles lides, mais pas avec le syndicat le plus représentatif. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est quand même 2045 adhérents. On a vu le fameux Tour de France de la DG France d'Uber, mais on ne l'a pas vu chez nous. C'est-à-dire une structure qui est quand même reconnue par les institutions. Et aujourd'hui, elle était totalement absente. C'est-à-dire qu'elle ne considère pas du tout notre syndicat comme représentatif de la profession. Alors, aujourd'hui, comment peut-on parler de dialogue social quand on exclut d'emblée un syndicat représentatif qui réunit des adhérents qui ont signé auprès de notre structure parce qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont représentés par un représentant qui porte de vraies revendications qui les concernent. Et c'est quatre minutes, je suis désolé. Ma dernière question, c'est pourquoi aujourd'hui, concernant la transparence des algorithmes, parce qu'on parle de dialogue social. D'emblée, on est biaisé. On doit faire confiance à Uber sur cet algorithme-là. Je rappelle, l'algorithme, c'est l'espèce de donneur d'ordre pour vous robotiser qui vous envoie des cours selon votre notation et j'en passe. Donc, du coup, moi, je ne suis pas satisfait du tout. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un échappatoire, encore une fois, pour essayer de nous amener à un tiers statut. Voilà, tout simplement. Je pense qu'effectivement, ça donne pour le coup de la matière au débat. On espère pouvoir organiser au moins à la fin de cette séquence, sinon du moins à la fin de l'ensemble des deux séquences. Je donne la parole à Arthur Hay pour syndicat CGT des coursiers bordelais. Donc, Arthur, la parole est à toi pour quatre minutes. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis assez ravi de pouvoir discuter aussi avec des représentants de plateformes et surtout qu'il y ait des témoins, parce qu'en général, leur mensonge de qu'on son témoin est retombe dans le néant. Donc là, cette fois-ci, on peut au moins les écouter. On peut en direct, contre carré, tous ces témoignages. Donc, effectivement, moi, je suis livreur à vélo. Je le suis depuis cinq ans maintenant. C'est une profession qui va de moins en moins bien. On a des conditions de travail qui sont de moins en moins bonnes. Je vous parle évidemment des carrives, comme on a parlé Brahim. Mais c'est aussi un métier où il y a énormément d'accidents. Il y a eu un sondage à Paris 500 livreurs. Il y en a déjà un tiers qui ont eu des accidents qui ont mené à une impossibilité de travailler au moins une journée. Alors qu'il y a un turnover de un an, logiquement. Voilà, on est sur une accidentologie assez hors normes, intimement liée au fait qu'on est payé à la tâche et qu'on n'a pas assez de livraison. On n'a aucun paiement à l'heure. Donc, voilà, c'est assez problématique. Ça se sent que les accidents sont évidemment très mal protégés. Globalement, les gens perdent leur revenu ou en tout cas, on leur laisse le choix entre payer leur joyeux ou manger. Rarement, on ne peut faire les deux. Il y a aussi des familles qui se battent encore aujourd'hui, notamment auprès de la société Uber pour faire reconnaître la mort de leurs enfants ou d'un membre de leur famille en accident du travail. Merci Uber d'avancer sur ce sujet. C'est un vrai manque de respect envers des familles, de gens qui sont morts en livrant pour vous. Et donc, voilà, je vais revenir au sujet de la discussion tout de même. Ça mérite une petite imposition, je pense. Ça fait un peu plus de quatre ans qu'on a monté un syndicat et notre but, il a toujours été pacifique. Il n'a jamais été dans l'agressivité. Au contraire, on a été très, très gentil depuis le début. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus, avec de plus en plus de véhémence, mais c'est tout simplement parce que depuis quatre ans, on ne nous écoute pas. Quelle hypocrisie de vous voir aujourd'hui dire que vous êtes pour le dialogue social alors que vous refusez de discuter avec les livreurs qui s'organisent. Merci d'arrêter tout ça. Merci de nous écouter. On a des revendications très claires. Celle de pouvoir se connecter en étant sûrs d'avoir une rémunération décente à la fin de notre connexion, ça serait déjà pas mal. Effectivement, avoir des formations, parce qu'on voit beaucoup de nos collègues qui n'ont pas l'habitude de tenir du vélo sur la route, partir sans aucune formation et aller au-delà des plus grands dangers du métier, etc. Discuter avec vous, effectivement, c'est difficile. Négocier avec vous, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, le gouvernement, on a appelé à l'aide le gouvernement parce qu'on n'arrive pas à faire cette discussion, on n'arrive pas à négocier avec ces plateformes. On appelle le gouvernement qui nous propose au bout de plusieurs années de luttes et de manifestations et de grèves. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette loi, elle est faite uniquement sur les VTC et les livreurs parce qu'on a su s'organiser et faire des grèves. Eh bien, on arrive avec une proposition, une expérimentation de représentation qui, à mon avis, ne va pas du tout fonctionner parce que déjà, comme le ministère du Corail nous l'a confirmé, il n'y a aucune obligation de résultat. On va avoir un vote dont l'organisation va commencer en fin de l'année 2022. Probablement, le vote se terminera en 2023. Et à la CVT, ne vous inquiétez pas, on n'a pas peur de perdre contre les organisations que vous allez monter dans l'année qui suit, mesdames des plateformes. On n'a pas peur de ça, on pense qu'on peut les gagner. Par contre, on pense que le résultat final, il va être ça mauvais. Aucune obligation de résultat. Et à la fin, s'il n'y a pas d'accord entre nous, entre nos organisations, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Retour à la caisse des parts. Et ça, ce constat, il sera fait probablement à la fin de l'année 2023. On a gagné quoi ? On n'a gagné rien. Vous avez gagné du temps. Vous avez recruté encore des dizaines de milliers de travailleurs. Ce qui vous permet d'accentuer votre chantage à l'emploi que vous faites à tous les gouvernements qui passent. Peut-être pas celui-là, qui a l'air très, très complice. Je pense qu'il manque encore un type de représentant de plateforme sur cette discussion. Et c'est les membres du gouvernement. Encore Cédric O qui lance que Uber a fait mieux que 30 années de politique de la ville pour l'emploi dans les banlieues. Super. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il reste politique, ce personnage-là ? Pourquoi mettre tant en avant ces plateformes ? Pourquoi les aider continuellement ? Les plateformes qui ne payent pas leurs impôts en France, qui ne payent pas de cotisations sociales. Voilà, moi, ce que je pense de tout ça. Je pense que cette ordonnance Maitling, elle est là pour gagner du temps. Et les plateformes, elles vont gagner du temps. Elles vont gagner deux ans encore, peut-être même plus, s'il y a des défauts dans les votes, etc. Et j'imagine que ça, ce sera le cas. Et ensuite, on va retomber à la case départ. Par contre, nous, on veut bien négocier. On veut bien négocier avec ces plateformes. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on va le faire sur une base qui est très simple, c'est celle du droit du travail. Aujourd'hui, les plateformes, comme le disait Brahim, elles nous subordonnent. Et ça, la justice, elle l'a bien fait savoir. Et toutes les décisions, toutes les lois, notamment l'admendement 20 d'Aurélien Taché, n'étaient que là pour protéger les plateformes de ce qui leur fait le plus peur aujourd'hui, c'est-à-dire le tribunal des prud'hommes. Ce qui est quand même assez problématique quand on est une organisation, d'avoir comme plus grande crainte un tribunal. Et donc, on veut avoir cette base. On est subordonnés, donc prenons cette base. Madame Ine, les livres ici, c'est Louis-Joseph. Désolée, les livreurs, aujourd'hui, vous n'en avez aucun dans vos organisations. C'est tout simplement parce que eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas indépendants. Et si vous dites que nous, on fait mal notre travail, je ne vous ai jamais vu sur le terrain distribuer un travail, que vous n'avez jamais vu avec des livreurs. Et je ne pense pas que c'est le cas avec des soeurs non plus. Donc, merci de garder vos propos quant à notre travail, bien de votre côté, puisque nous, tous les jours, on est avec des livreurs qui ont des accidents. On essaie de se dépatouiller avec les assurances pour vous voyez de cover, de AXA et qui ne fonctionnent pas. J'en ai pour une minute. Je suis désolé, je termine. Donc, oui, on veut commencer à négocier, mais sur un socle de droit. On n'est pas là pour refaire 150 ans de lutte sociale. Il y a déjà des gens qui l'ont fait, notamment à la CGT. Ce n'est pas pourquoi, on se remettrait à refaire tout ça et surtout pas en un an avec des élections qui vont un peu tourner au vinaigre, je pense. Je vais juste me permettre de répondre en 30 secondes. Ça va être assez rapide. Sur le forum de Deliveroo, je pense que Jérémy, qui est membre du forum Deliveroo, a fait parler dans le chat. Je vous invite à regarder ses réponses sur ce simulacre de représentation. Quant au questionnaire des plateformes qui disent qu'on est toute contente, tous les livreurs et les chauffeurs sont au courant qu'une plateforme peut vous virer sans aucune raison. Donc, en général, quand il y a un questionnaire d'une plateforme qui intervient, on essaye d'éviter de cracher sans son employeur, parce que vous êtes nos employeurs. Je vais rester là. Allez, je garde le reste pour la deuxième partie qui correspond plus aux droits du travail et sans parler de la discussion. Merci beaucoup, Arthur. Du coup, je donne la parole à notre dernier intervenant sur ce premier séquence, qui est Jérôme Pimot, président du CLAP, le collectif des livres autonomes parisiens. Jérôme, la parole est à toi. Merci, merci. Merci de nous accueillir. C'est un exercice qui est particulier, parce qu'autant il y a des gens qui sont rompus ici aux éléments de langage et à la communication, autant, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément d'être exercice. Donc, voilà, on va se lancer quand même dans cette cour. La première chose, quand j'entends parler d'indépendants, que les travailleurs de plateforme sont indépendants et qu'il faudrait travailler pour tous les indépendants, c'est absurde. On est autant indépendants qu'un livreur sans papier qui va louer son compte 150 euros par semaine pour aller bosser. On en est là maintenant, puisque travaillant sur les livreurs, travaillant avec les livreurs, puisqu'on parle d'eux, il faut parler de la réalité du terrain. Ce n'est pas un indépendant, un livreur sans papier ou africain ou qui va louer son compte. On est autant un serrurier qui va lui aussi arriver sur un palier de porte et vous prendre 400 euros pour mettre un coup d'épaule dans votre porte. Lui, il est indépendant. Il va vous prendre 400 euros et puis on n'aura rien à discuter. On va lui payer pour rentrer chez soi. Un livreur, il va aussi avoir les pieds sur votre palier, sur votre paillasson et il va prendre 2 euros parce qu'on aura bien voulu lui donner 2 euros. Donc, les deux indépendants, ils n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on n'est pas indépendant en partie. Et il n'y a pas que ça puisque Arthur Hay a soulevé la subordination comme Brahim Ben Ali. On n'en serait pas là dans ce terzatz de dialogue social qui vient si en effet les travailleurs ne s'étaient pas mobilisés. Ça fait des années qu'on essaye d'avoir du dialogue avec ces plateformes-là. Uber, Uber Eats, Deliveroo et autres. Ça fait des années qu'elles ne nous répondent même pas en fait. Il a fallu qu'on fasse des grèves et des actions des actions de rue en fin de compte des manifestations pour qu'on arrive à ce que le gouvernement soit sensibilisé à la dangerosité du métier, surtout aux revendications. Si on était vraiment autant des indépendants que les plateformes veulent nous le dire, pourquoi on ferait des manifs ? Pourquoi on ferait des grèves pour les négocier et tout le monde serait content ? Si vraiment il y avait 80% des gens qui étaient heureux, on n'en serait pas à faire des manifs. Même si des manifs, en effet, je le sais, ne réunissent pas forcément des milliers de travailleurs, mais c'est les travailleurs qui comptent, c'est les travailleurs qui parlent, c'est les travailleurs qui sont les plus conscients de la réalité du terrain. Le dialogue social qui va s'installer, le titre de la conférence, notre Zoom, c'est Régulation sociale. Je rappelle qu'on est passé du terme de régulation, l'ARP, pour reprendre l'ARP, on est passé du terme de régulation à relation. Et tout de suite, ça change vachement la nature du sujet. Donc, en fin de compte, ces espèces de dialogue social, ça va être quoi ? Ça va être un grand débat national, comme on a vu ce que ça a donné au lendemain du Gilet jaune, ou alors la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'on va tous discuter et puis au final, il n'y aura rien de concret. Ou alors ce qui va ressortir, c'est les éléments les moins dangereux pour les plateformes. Donc déjà, on aura perdu du temps, comme le disait Arthur et Ebrahim Benali, et en plus, on va retrouver avec rien de concret. Donc, en fait, le dialogue, il va s'instaurer, mais ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il va s'instaurer, c'est dans le cadre, en effet, de conflits sociaux qui vont arriver parce que maintenant, tout le monde a compris qu'on n'en viendrait pas à bout par la politique. Et donc, les conflits sociaux qui vont s'instaurer maintenant vont donner lieu à des vraies négociations, comme on a pu le voir notamment ces derniers temps autour des questions de racisme parce qu'on en est là. Les livreurs sont considérés comme des esclaves. Donc, on est bien loin de la notion de travailleur indépendant comme on nous essaye de la vendre, de la vendre très chère vis-à-vis des plateformes. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, c'est vrai qu'on a, mais ce qui était à peu près inévitable, dépassé un peu le temps de ce débat, ce qu'on vous propose, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de matière à réagir pour tout le monde, c'est qu'en fait, on concentre les temps de discussion à la fin parce qu'en fait, on a déjà abordé les questions de protection. Donc, qu'on parte directement sur le deuxième temps de discussion sur la question des protections et qu'on garde le maximum de temps à la fin pour vraiment réagir et avoir aussi des échanges avec l'ensemble des participants. on va redonner la parole plutôt dans l'ordre un petit peu dans lequel on voulait organiser. Donc, je laisse maintenant la main à Mathias pour organiser ce deuxième temps. Merci, merci, Odile. L'idée, c'était au-delà du dialogue de parler un peu directement de manière plus spécifique des droits. comment progresser sur la santé et sécurité au travail, comment progresser sur la protection sociale des travailleurs. Int, on a commencé à toucher deux mots, Int et Librisi. Quelles sont les attentes des travailleurs et les pistes à privilégier ? Est-ce qu'il y a des choses à attendre de l'Europe ? C'est une question que vous pouvez traiter aussi. Quelles sont les priorités pour les prochains mois ? Puisque, évidemment, comme il y a des élections l'année prochaine, il ne reste plus forcément beaucoup de temps pour ce gouvernement-là. voilà un peu les questions sur lesquelles on vous attend et je propose de commencer par Laureline Ferriès pour Uber. Merci beaucoup et juste avant de prendre la parole sur ce sujet-là, je voudrais simplement réagir vraiment d'une fraction de seconde sur les éléments que vous avez soulevé, Monsieur Pimot, au sujet des incidents, notamment de sécurité. Évidemment, les sujets de sécurité et notamment quand il y a des accidents tragiques et des morts de personnes on les prend extrêmement au sérieux. On cherche toujours et de manière systématique à contacter les familles et à se rapprocher d'elles et en général, en l'occurrence, pour ce qui est des livreurs, mon collègue qui est le responsable de l'activité de livraison Uber Eats en France est personnellement investi dans ce genre de cas. Alors, pour revenir au sujet en fait des droits du coup des travailleurs de plateforme, pour moi, il y a un enjeu de fond qu'il faut pouvoir adresser en fait au travers de ce qu'on recherche à faire ici, c'est de trouver un équilibre entre la flexibilité d'une part et d'autre part la protection sociale. Et finalement, c'est vraiment en marchant sur ces deux jambes de la protection et de la flexibilité qu'on pourra aller, je l'espère, plus loin tous ensemble. Et à ce titre, d'ailleurs, ce serait faux de dire que les indépendants n'ont pas de protection, mais sans m'étendre sur ce point-là, évidemment, ils souffrent d'un déséquilibre qui est extrêmement clair quant au retour sur cotisation par rapport à un salarié qui aurait le même niveau de revenu. Et la loi est venue combler ce déficit de protection de manière partielle en demandant aux plateformes de contribuer et très clairement, il reste un écart à franchir et je pense qu'il faut aller plus loin dans ce sens-là. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est que les conclusions de la task force Maitling excluent la protection sociale du champ de la négociation, ce qui est une option, il y a plusieurs manières de faire, mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il faudra en passer par la loi, mais qu'il y a peut-être effectivement, vous faisiez référence à l'Europe, une piste qui est possible au niveau européen qui permettra une approche homogène sur cette question et notamment le fait qu'on va peut-être avoir une occasion assez formidable avec la France qui aura l'opportunité, je l'espère, d'influencer ces débats lors de sa présidence en 2022. Enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les plateformes sont aussi des pourvoyeurs importants d'activité pour tous et que c'est en introduisant plus de prévisibilité sur les revenus. Les revenus, c'est vrai, c'est une thématique qui est importante et qui ressort clairement fortement de ce que nous disent les chauffeurs. Donc, plus de prévisibilité sur les revenus, plus de sécurité pour tous et de sécurité, j'allais dire, pour les travailleurs mais aussi pour les plateformes à un certain niveau que nous allons permettre cet essor et cette création au continu, j'allais dire, d'activité. Et effectivement, certains d'entre vous le mentionnaient, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui a requalifié un chauffeur l'année dernière au mois de mars l'année dernière. mais depuis ça, une vingtaine de décisions de justice ont été prises. Trois seulement ont été dans le sens de la requalification et 17, soit en faveur du départage ou bien dans la reconnaissance d'un lien de nature commerciale entre le chauffeur et la plateforme. Et on voit bien qu'il y a ici, en fait, pour pouvoir avancer davantage sur la protection sociale, il y a aussi un besoin pour les plateformes d'avancer sur la prévisibilité juridique. Et vraiment, du côté du beurre, on est prêt à poursuivre nos efforts en matière de protection des travailleurs. Ils sont ce qu'ils sont, on en a fait, ils sont peut-être imparfaits et insuffisants, on est prêt à aller plus loin, mais en parallèle, il est nécessaire qu'une plus grande prévisibilité juridique soit installée et elle est indispensable pour vraiment mettre en place cet équilibre entre flexibilité et protection. Merci beaucoup, j'ai essayé de tenir dans le temps en partie. Merci beaucoup. Melvina Sarfati-El-Grabli pour Deliveroo. Vous voulez reprendre la parole ? Merci, avec plaisir. Alors, en introduction sur ce sujet, évidemment, j'ai envie de souligner le fait que Deliveroo est très soucieux sur ces questions de protection sociale, de santé et de sécurité et qu'on est effectivement ravis que le sujet vienne sur la table aujourd'hui pour, on va dire, aller plus loin et faire mieux. Il va de soi que sans livreur partenaire, il n'y a pas de Deliveroo. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a fait chez Deliveroo de ce sujet une priorité. Je vais revenir dans un instant. Juste pour terminer, effectivement, mon introduction, je ne vais pas revenir sur ce que Madame Serriès a évoqué, à savoir qu'il y a une idée qui est transmise par le débat public qui dit que les travailleurs indépendants n'ont pas de protection. Je pense que c'est pas tout à fait juste. Ils en ont, il y a peut-être un déséquilibre et les lois récentes visent à le combler. Ce n'est pas suffisant, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et par ailleurs, vous savez que le président de la République, M. Macron, a confié récemment au ministre M. Grisel l'apprendu de travaux allant chercher à améliorer les garanties pour les travailleurs indépendants et nous soutenons complètement cette approche, encore une fois, puisque les livreurs partenaires sont des personnes indépendantes qui bénéficieront de ces travaux. Donc, pour nous, cela va vraiment dans la bonne direction. Maintenant, j'aimerais partager avec vous notre vision chez des livreurs. Alors, comme on le disait, il y a des protections sociales qui sont des bases, j'allais dire des basiques, que le cadre légal impose. Chez des livreurs, bien sûr, nous aurons cela, mais nous permettons aussi d'offrir aux livreurs des éléments de protection sociale qui vont au-delà des obligations légales. Pour vous donner un ou deux exemples, on parlait d'accidents, nous faisons bénéficier aujourd'hui nos livreurs partenaires d'une assurance accident qui couvre les livreurs partenaires quand ils sont victimes d'un dommage corporel à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pareil, il y a effectivement une assurance de responsabilité civile professionnelle qui permet de couvrir financièrement les livreurs en cas de dommage corporel, matériel ou immatériel causé par un tiers. Et je pourrais continuer la liste, mais ce n'est pas le sujet. Là, le point, c'est de se dire que la loi a fourni un cadre et en tant que délivreur, on a cherché à aller plus loin que ce cadre-là. Est-ce que c'est assez ? Certainement pas, c'est perfectible comme le disait Madame Serriès et on est tout à fait engagés dans cette direction et je pense que le point que vous faisiez, Madame Serriès, autour de la prévisibilité juridique qui permet finalement de donner plus de protection sans toutefois se voir menacée entre guillemets d'insécurité juridique, c'est un point extrêmement important et qui, à mon avis, s'il était résolu, permettrait ensemble d'aller beaucoup plus loin. Quand on parle de protection sociale, on a parlé d'assurance et c'est un point, mais il y a effectivement un autre point qui est autour de préparer le coup d'après. On en parlait tout à l'heure de formation et je pense qu'on est tous d'accord de se dire que le métier de livreur partenaire est peut-être un tremplin pour d'autres choses derrière et c'est bien de donner les moyens au livreur partenaire pour cela. Typiquement, chez Deliveroo, on a mis en place diverses actions je vais parler de deux. L'une, c'est un partenariat avec Open Classroom qui sont des formations à distance virtuelle et qui permettent à des centaines de livreurs de bénéficier d'une bourse pour étudier certaines disciplines pour préparer, on va dire, l'après-activité de livraison. C'est un exemple. Un deuxième exemple, on a chez Deliveroo un programme qu'on appelle le Big Pitch permettant à des livreurs partenaires qui ont un projet, on va dire, entrepreneurial de venir pitcher auprès de Deliveroo et différentes banques partenaires leurs projets afin d'avoir une dotation leur permettant de démarrer cette fameuse activité professionnelle après la vie de livraison. Donc, préparer l'après fait aussi partie de la protection sociale, on va dire, dans sa globalité. Ça va au-delà, effectivement, du sujet assurantiel. Maintenant, comme on le dit et comme on est là tous, je pense, d'accord sur ce sujet, toutes ces choses-là sont perfectibles et il y a, on va dire, devant nous encore de la route à faire et on est ravis de la faire. C'est un sujet qui est à l'agenda social du gouvernement et on est très volontaire pour engager une réflexion aux côtés des pouvoirs publics pour permettre de proposer des protections sociales plus poussées pour les livreurs partenaires, point 1. Et effectivement, on a très envie de faire partie prenante de ces discussions car quelque part la réforme, on va dire, du cadre législatif devrait aboutir à fournir de meilleurs avantages sociaux aux travailleurs indépendants sur la base du travail effectivement accompli et je pense que parmi les personnes autour de la table pour discuter et on va dire construire ce programme de demain, ça serait effectivement important que nous puissions faire partie des échanges. Enfin, en conclusion, on a parlé de l'Europe, on sait que la France porte une vision ambitieuse sur le sujet et la portera dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et on accueille cela on va dire extrêmement favorablement et on regarde cela avec beaucoup d'impatience et j'espère, on va dire, que ces sujets de protection sociale qui nous préoccupent tous ne vont que, on va dire, être travaillés et être améliorés et perfectionnés on va dire dans les mois, années à venir puisque c'est une priorité on va dire pour nous. Merci. Merci, merci beaucoup. Hervé Novelli pour l'API, vous voulez rebondir ? Oui, je vais parler de la protection sociale pour dire que là aussi dès la constitution de l'API, l'amélioration de la protection sociale des travailleurs qui passent par les plateformes était inscrite donc pour l'API et c'est important cette amélioration doit se faire. Alors, je voudrais ici d'abord rétablir ou établir une vérité qui est peu su aujourd'hui mais qui montre combien on a besoin de rétablir l'équité entre travailleurs indépendants des plateformes et salariés autour du SMIC. Ce qu'on le sait, le niveau de revenu des travailleurs des plateformes en tout cas dans le secteur de la mobilité n'est pas très élevé mais ce qui est constaté et ça ce sont les travaux de l'IGAS des pouvoirs publics de l'Institut de financement de la protection sociale qui l'ont établi c'est qu'aujourd'hui un travaillant indépendant autour du payé ayant des revenus autour du SMIC il va acquitter plus de charges sociales et il va avoir moins de droits et notamment moins de droits en matière de retraite par exemple. Donc là il y a une véritable injustice et nous militons pour rétablir cette équité parce que le salarié autour du SMIC je vois monsieur qui lève les bras au ciel mais il a tort parce que le salarié autour du SMIC aujourd'hui oui pour les cotisations sociales le salarié autour du SMIC aujourd'hui acquitte moins de charges sociales que l'indépendant au même niveau de revenu par la politique d'allègement de charges qui a été menée par les pouvoirs publics quels qu'ils soient depuis plusieurs décennies ce sont des travaux officiels vous pouvez les constater ce sont les travaux publics et c'est très important de le savoir et d'avoir l'objectivité de le reconnaître parce que sinon on n'avancera pas sur la nécessaire équité qui doit exister aujourd'hui entre un salarié autour du SMIC et un travailleur indépendant il n'y a aucune raison que cette équité ne soit pas établie c'est en tout cas une conviction forte à l'association des plateformes d'indépendants autre idée fausse c'est que ces travailleurs indépendants depuis le début et depuis la création du statut paient des charges sociales pour l'assurance maladie les retraites ainsi que la formation simplement aujourd'hui et bien et puis hier déjà cela générait moins de droits moins de droits du fait de l'activité particulière et spécifique des travailleurs indépendants donc c'est ce niveau d'équité je crois que nous devons l'inscrire fortement et je voudrais parler de deux sujets qui sont au cœur de cette équité on a un peu parlé auparavant mais il faut maintenant aller au cœur du sujet assistant du travail et maladie professionnelle c'est un sujet majeur et on ne peut pas accepter qu'un travailleur indépendant qui va travailler dans une entreprise par exemple à côté d'un salarié ne soit pas couvert pour des accidents du travail ou des maladies professionnelles comme peut l'être un salarié donc c'est un sujet qui doit être dont nous devons collectivement nous emparer les plateformes bien sûr nous sommes favorables à ce que les plateformes assument une partie de ces couvertures elles l'ont fait de manière pragmatique ça a été rappelé mais aujourd'hui il faut que plus un travailleur indépendant ne soit pas couvert par des mécanismes assurantiels pour les accidents du travail et les maladies professionnelles les plateformes les indépendants l'État doivent aujourd'hui se mobiliser pour créer ce véritable droit assurantiel pour les accidents du travail et les maladies professionnelles un deuxième sujet qui me tient à cœur qui nous tient à cœur c'est celui de ce qu'on appelle improprement l'assurance chômage qu'on devrait mieux appeler revenu pour perte d'activité et on a eu l'occasion de le constater pendant cette période de pandémie et de constater qu'il y avait un véritable manque pour les travailleurs indépendants donc nous sommes vraiment favorables à ce que la loi qui crée une assurance chômage improprement pour les travailleurs indépendants soit totalement réformée et qu'il y ait un mécanisme qui ouvre droit à un revenu pour perte d'activité brutale comme on a pu le connaître pendant la pandémie et de ce point de vue on pourrait éventuellement pérenniser par exemple le fonds de solidarité et lui appliquer cette faire en sorte qu'il fonctionne pour les travailleurs indépendants qui observent des pertes de revenus brutales et soudaines pour telle ou telle raison donc sur ces deux sujets la PI est évidemment disponible pour avancer et si nous réglons ces deux sujets je crois qu'on aura fait un grand pas vers l'équité dont je parlais tout à l'heure entre salariés et travailleurs indépendants en matière de protection sociale Merci beaucoup Monsieur le Président je vais passer maintenant la parole à Yves Wesselberger pour la FFTPR Merci beaucoup je crois qu'on peut décomposer les droits je vais essayer de ne pas être dans le droit avec ce qui a déjà été dit en trois dimensions la première c'est le droit à une relation équilibrée avec les plateformes alors c'est vrai qu'on va reconnaître que le début de l'histoire a conduit à des relations déséquilibrées des progrès ont été faits à travers les différentes lois qui ont été votées depuis un certain nombre d'années la loi LOM par exemple introduit un certain nombre de droits de ce point de vue par exemple le droit à la déconnexion c'est à dire l'autorisation d'un chauffeur VTC ou même d'un livreur de se connecter ou de se déconnecter quand il veut aux plateformes le droit à recevoir des indications précises sur le prix et la distance qui seront à parcourir lorsqu'on a une course VTC à effectuer l'affichage sur son site web d'un certain nombre d'indicateurs d'activité il y a un certain nombre de droits qui ont été introduits par la loi mobilité je ne sais pas si on est au bout de ce processus et il faut noter d'ailleurs que dans les conclusions de la mission dont vous faisiez partie la mission Maitling il y avait une reprise d'une liste qui est assez similaire à celle qu'on trouve dans la charte de la LOM sur justement les sujets qui devraient être discutés dans le cadre des négociations collectives qui seront à venir lorsque les élections auront eu lieu le deuxième élément de droit fondamental et je crois que c'est le plus important et il faut qu'on se dise les choses des personnes qui travaillent avec les plateformes c'est tout simplement de pouvoir vivre de leur travail donc il faut que je crois moi je fais partie des gens qui pensent alors c'est pas forcément il n'y a pas forcément un consensus là-dessus que les questions de revenus de prix et de capacité des chauffeurs à vivre de leur travail ne peuvent être qu'à un moment donné au centre de la question ce sont des sujets compliqués ce sont des sujets où il faudrait même d'une certaine façon éduquer les clients quand on a pris beaucoup de personnes sont vertueuses ou demandent de la vertu mais ne s'étonnent pas des prix très bas parfois il faut dire les choses quand une course coûte 5 euros le chauffeur n'en vit pas de même quand vous achetez un t-shirt 3 euros vous savez très bien qu'à l'autre bout de la planète il y a quelqu'un qui va payer un euro de l'heure qu'il fabrique et donc je crois que moi je fais partie d'une plateforme qui pratique des prix plutôt plus élevés que la moyenne on ne peut pas tout seul régler ces problèmes là mais il y a un vrai sujet et il faut le dire et la troisième dimension c'est celle qui vient d'être largement développée par les différentes interventions c'est la protection sociale alors ça je crois que ça va quand même ressortir plus du domaine de la loi que de la négociation et puis c'est un problème global des indépendants monsieur Novelli a eu raison de le dire il n'y a pas que les travailleurs des plateformes qui ont un problème de protection sociale les deux sujets sont en effet ceux que vient de citer monsieur Novelli c'est-à-dire celui des interruptions de travail dues à des accidents ou à des maladies ou à des choses comme ça et puis les interruptions de travail équivalentes au chômage qui sont dues à des circonstances qui font que qui sont l'équivalent de perdre son emploi c'est-à-dire je ne peux plus travailler on va dire qu'il y a là deux grands sujets de protection sociale des indépendants en général qui vont certainement devoir être adressés dans les temps qui viennent mais là je ne suis pas sûr que ce sont les négociations dans le cadre de l'ordonnance dont on parle depuis tout à l'heure qui vont permettre complètement de résoudre ça donc voilà les trois dimensions merci merci beaucoup je ne sais pas si Saïa Baroun est avec nous finalement je pense qu'il avait du mal à se connecter non je crois qu'il n'est pas là du coup on va passer la parole à Brahim Ben Ali pour INV VTC merci vous m'entendez très bien alors moi je voudrais négocier aujourd'hui avec mon patron qui est un algorithme parce que négocier justement avec quelqu'un justement dont je n'ai pas les secrets ça ne sert à rien aujourd'hui on me dit de négocier avec Hubert ok pourquoi je ne peux pas négocier avec mon patron qui est un algorithme comment on alimente l'algorithme qu'est-ce qui se passe dans cet algorithme pourquoi aujourd'hui il y a des chauffeurs qui ont une meilleure rémunération pourquoi d'autres sont biaisés pourquoi il y a je ne sais pas quoi pourquoi aujourd'hui on nous parle toujours de cette protection sociale parce que je rappelle qu'on est indépendant un indépendant finance lui-même sa protection sociale il n'y a pas besoin d'une plateforme numérique qui va négocier des prix pour moi pour soi-disant augmenter ma rémunération non c'est pas ça que je veux aujourd'hui je veux discuter de deux choses de ma tarification c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des cotisations sociales et des charges en tant qu'indépendant je sais combien je dois payer je sais que mes charges augmentent je rappelle que les assurances vont augmenter leur prix à cause de quoi ? de l'arrivée encore une fois de faux chauffeurs qui exercent au sein des plateformes et à matin à reprise on a tiré la sonnette d'alarme on a vu que le taux d'accident on a quand même eu un dossier qui s'appelle le dossier de sinistralité d'une assurance avec qui on discutait et qui nous disait qu'il y a un nombre conséquent d'accidents chez les VTC qui en haussent de 2020 à 2021 c'est de pire en pire que je donne à l'infant on a des chauffeurs qui payent jusqu'à 400 euros d'assurance et on a l'arche de Noé Hubert qui nous amène une solution qui est un partenaire en assurance voilà on va vous amener une assurance moins chère c'est pas ça on ne demande pas aux plateformes de négocier pour nous aujourd'hui on dit aux plateformes vous êtes une plateforme de mise en relation clientèle donc moi en tant qu'indépendant libre à moi d'exercer ma tarification je comprends pourquoi aujourd'hui je dois avoir un dialogue social avec des plateformes qui ont un statut de plateforme de mise en relation clientèle dans ce cas là on va faire un truc très simple je rappelle qu'il y a une décision européenne qui dit aux états membres vous avez la possibilité de requalifier ces sociétés en société de transport l'Espagne l'a fait la Suisse l'a fait et bizarrement dès que la Suisse l'a fait Uber a voulu négocier tout de suite en disant ah mais attendez ça lui pose problème si jamais vous faites ça ils ont pris en otage tout de suite les clients en disant hop on discute plus d'accord on s'en va ça c'est le dialogue social d'Uber mais non c'est pas ça aujourd'hui c'est pas dès qu'il y a une contrainte qui justement ne plaît pas à Uber et bien on arrête le dialogue social donc aujourd'hui c'est de dire moi je suis un indépendant j'ai un véhicule qui me coûte autant vous avez dit à un bon nombre de chauffeurs qu'ils allaient devenir leur propre patron ils ne le sont pas ils ont un patron algorithme ils sont biaisés de tous les côtés je rappelle parce que c'est important on n'en parle pas de ces sujets là aujourd'hui il y a une collecte et donc c'est du profilage je rappelle encore que c'est soumis à l'article 22 du RGPD et on a déposé quand même du coup une plainte devant la CNIL sur déjà les décisions automatisées prochainement sur le profilage parce que on se rend compte encore une fois qu'on va créer des étiquettes des profils justement pour essayer de mettre en adéquation des clients avec des chauffeurs comme Tinder je l'ai dit c'est de la connectivité amoureuse c'est comme ça que je l'appelle mais aujourd'hui pourquoi je discute avec des plateformes qui ont tout c'est à dire tous les éléments qui gardent la recette secrète et qui me dit attendez je vais vous donner quelques miettes d'accord je vais augmenter ceci cela mais au final c'est unilatéral c'est moi qui décide comme par exemple prochainement dans l'ordonnance c'est eux qui vont décider tout en fait c'est à dire qu'on va parler de l'appui du potent le syndicat INV et je l'espère si ils sont élus on va rester dans une chaise et on va attendre que Hubert me propose des solutions voilà c'est pas ça le dialogue social le dialogue social je le rappelle encore une fois c'est ce qu'on a demandé une autorité de régulation qui vient comme un arbitre qui prend par exemple donc le discours d'Hubert le discours des représentants et qui dit bon écoutez voilà le discours des représentants ils ont des éléments ce sont des indépendants ils ont des charges qui ne cessent d'augmenter il n'y a pas de rentabilité chez vous c'est quoi la proposition d'Hubert et si Hubert aujourd'hui nous enfure on a une autorité qui dit ben non stop le dialogue social c'est de dire aujourd'hui ils ont des éléments de réponse et ça fait des années qu'on les a nous les associations les syndicats ça fait des années qu'on écrit justement qu'on tire la sonnette d'alarme il n'y a personne qui répond aujourd'hui et aujourd'hui on a cette fameuse arche de Noé d'ailleurs M. Nouvelli représente très bien cette arche de Noé je pourrais même le définir comme tel qui vient qui nous dit attention voilà on va trouver des solutions on va essayer d'abaisser justement vos cotisations et j'en passe et je rappelle que déjà M. Nouvelli a un conflit d'intérêts vous représentez les intérêts des plateformes il y a Didi qui arrive prochainement alors là je vous le dis honnêtement et je vais m'arrêter là quand Didi va arrêter quand Didi va arriver excusez-moi ça va être une guerre mais je peux vous dire que ça va être la fin du secteur parce que vous allez avoir du côté les américains et Uber qui vont se livrer une seconde guerre et je rappelle quand même que Uber détient 20% de Didi vous voyez donc ça va être encore cette guerre pétrière on amène des acteurs et on ne va rien changer bien au contraire on est en train de crever notre tombe encore plus voilà tout simplement je profite juste Mathias du fait que ton micro n'est pas encore branché pour s'y aller il y a énormément d'échanges dans le chat on a quasiment deux webinaires un qui se déroule dans le chat et un qui se déroule parmi les participants et sur des sujets qui sont vraiment tous ceux qui sont traités là donc on aura vraiment le loisir je pense d'une discussion très riche à la fin si on arrive à gagner un peu de temps voilà mais j'incite les participants à poser vraiment des questions et pas juste à réagir même si je comprends que ça soit frustrant de ne pas pouvoir le faire en direct et les questions si possible vraiment centrées sur les deux thèmes à la fois le dialogue social et les droits je passe maintenant la parole à Jérôme Pimot pour le clap oui les droits déjà on devrait parler de devoir parce qu'on ne peut pas être une plateforme se targuer d'embaucher des dizaines de milliers de livreurs on va parler je ne parle que des livreurs on ne peut pas être une plateforme comme ça sans avoir des devoirs parce qu'au bout d'un moment quand on dit oui d'accord on désengorge on désengorge Pôle emploi on donne du travail à des gens qui n'en ont pas mais qu'on met des gens dans la rue sans aucune formation sans aucune sensibilisation des milliers de gens dans la rue qui sont payés à aller le plus vite possible c'est le principe du travail à la tâche la rentabilité la performance la compétitivité on est payé à aller le plus vite possible ça veut dire quoi ça veut dire que sur le terrain on est payé à cramer des feux donc on ne peut pas être une plateforme deux plateformes ici qu'on a de représentants aujourd'hui qui embauchent à peu près 40-50 000 personnes sans aucune responsabilité en amont parce que là on a parlé des protections en aval c'est-à-dire des assurances oui d'accord il y a des assurances qui étaient accidentées si t'as une assurance oui mais en amont c'est ça qui devrait coûter cher c'est ça qui coûte cher et c'est ça justement que les plateformes ne veulent pas mettre en place donc cette responsabilité et puis aussi une obligation de résultat puisque c'est comme ça que ça fonctionne en France quand on fait un métier avec des salariés à risque avec des travailleurs à risque on a un devoir de responsabilité et un devoir de résultat en matière de sécurité c'est ça qu'il faudrait mettre en place et c'est ça justement sur laquelle font l'impasse les plateformes parce qu'elles savent très bien que ça coûte cher on parle pas de subordination on est au-delà de ça on parle de sécurité physique d'intégrité physique parce qu'on a beaucoup entendu parler d'insécurité juridique pour les plateformes oui cette insécurité juridique elle vient d'où ? elle ne viendrait pas de quelque part en effet où il y a une embrouille au départ une arnaque au départ une escroquerie en fait qui fait que justement ce que vous faites on l'a dit depuis tout à l'heure on l'a dit depuis des années c'est du salariat déguisé vous pouvez nous sortir tous les procès que vous voulez qui n'ont pas abouti parce qu'ils ne sont pas encore en cours de cassation le mien en premier j'ai pas encore gagné mais le fait est qu'à la fin la cour de cassation elle est carrée elle est carrée tout ce que vous faites et puis c'est chez nous en France c'est en Italie c'est en Espagne c'est en Angleterre donc vous pouvez nous raconter de toutes les façons qu'on est indépendants on ne l'est pas donc vous devriez avoir des responsabilités si vous dites que vous embauchez des dizaines de milliers de gens vous permettez à des gens de travailler comme il faut embauchez-les et faites en sorte que ces gens-là soient embauchés avec des vraies protections quand vous parliez du souci du souci que vous faites des conditions de travail et de la sécurité de vos travailleurs vous auriez dû être les premiers à travailler comme on l'a fait avec les sénateurs communistes en 2017-2018 sur du travail autonome sur de l'autonomie parce que c'est ça que vous revendiquez vous offrez de l'autonomie de l'indépendance entre guillemets aux livreurs vous auriez dû vous travailler il a fallu que ce soit nous qui allions chercher dans le code du travail en effet de l'autonomie dont pouvaient bénéficier des professions avec des salariés c'est pas vous qui êtes allé chercher donc vos attermoiements sur la sécurité des livreurs personne n'y croit en fin de compte que vous êtes en train de faire avec le dialogue social vous êtes en train d'institutionnaliser de structurer le salariat déguisé mais ça passera pas ça passera pas vous gagnez du temps comme on le disait tout à l'heure Arthur elle disait tout à l'heure vous gagnez du temps mais l'année prochaine on le sait très bien en 2022 il y a des élections il y a beaucoup de choses qui vont changer donc je vois bien que vous essayez de gagner du temps pour l'instant nous dans la rue on sait ce qu'on a à faire et on sait encore ce qu'on vit s'il y a 50% dans certains coins de Paris certains 50% de livreurs qui sont des livreurs sans papier qui louent des comptes on est bien loin du rêve d'émancipation du travail parce que où sont passés les livreurs de ma génération de la génération d'Arthur Hay qui étaient des jeunes étudiants parisiens intramuraux blancs ils ne sont plus là ils ont disparu pourquoi ? parce que ça va bien dur que ce que vous avez fait c'est une dévalorisation du travail l'ubérisation c'est une dévalorisation du travailleur vous aimeriez l'instituer la structurer ça ne marche pas et les livreurs sont pleins dans la rue à expliciter ce genre de choses donc en fin de compte en effet l'ubérisation on n'y croit plus vous essayez de gagner du temps votre structuration du dialogue enfin du dialogue social votre structuration du salarié à l'exé ne passera pas ne passera jamais c'est fini ça s'est passé dans d'autres pays et maintenant en France ça ne passera pas non plus Ok Arthur Hay pour la CGT Merci beaucoup de m'avoir donné la parole il faudrait qu'on revienne un petit peu à ce qu'on appelle l'ubérisation c'est une plateforme de travail c'est tout simplement en fait une application numérique un algorithme qui a des secrets rendus un peu mystique soit disant ultra performant mais en fait en termes de logistique c'est un outil qui est assez nul je le dis aux investisseurs de ces sociétés fuyez c'est pas terrible comme outil technologique et donc il y a ça mais c'est aussi le contournement du droit du travail et comment est-ce qu'ils contournent le droit du travail ils n'ont pas envie de se déranger avec ce droit du travail d'aller en deçà d'avoir des procès ils vont juste le contourner en disant qu'on est indépendant malheureusement les organisations d'indépendants rentrent dans ce jeu-là en affirmant que nous sommes réellement indépendants je trouve ça un peu dommage vous devriez plutôt protéger votre statut d'indépendant et éviter de faire en sorte que l'héberisation rentre dans vos organisations à mon avis vous jouez un jeu dangereux voilà je voulais juste recadrer ça sur le dialogue social j'ai quand même oublié de dire que moi Jérôme Pimot et Brahim Ben Ali on est quand même trois personnes qui ont été virées par des plateformes suite à leurs activités syndicales voilà sur les trois aujourd'hui qui représentent des travailleurs de plateforme donc voilà pourquoi est-ce qu'on est un petit peu sur la défensive aujourd'hui quand on fait cette proposition pardon sachant voilà je voulais juste revenir effectivement sur ce qu'a dit Jérôme Pimot on a des petits syndicats sans droit et aujourd'hui on doit régler et gérer des problèmes de traite humaine en fait c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des gens qui ne se font pas payer qui se soulouent des comptes parce qu'ils sont obligés de le faire et on gère ce genre de soucis-là donc il y a une urgence en fait aussi sur tout un tas d'accès au droit on ne peut pas on ne peut pas attendre toutes ces années il nous faut ce socle de droit et ce socle de droit il y a des pays qui ont trouvé la solution pour la donner je pense notamment à l'Espagne avec la ministre du travail Yolanda Diaz qui a inversé en fait la preuve de la charge la charge de la preuve et qui a dit vous avez 90 jours vous les plateformes pour prouver que vos travailleurs sont réellement indépendants ou vous allez devoir les salariés avant même la fin de ces 90 jours les plateformes ont dit ah mais attendez si on doit les salariés ça va être compliqué on va peut-être devoir partir ils n'essayent même pas de se défendre du fait qu'on est des salariés en vrai ils ne peuvent pas le prouver vous ne pouvez pas prouver qu'on est indépendants malheureusement aujourd'hui on nous oblige à signer un contrat quand on signe chez vous c'est un contrat d'indépendant voilà on ne m'a pas demandé si je voulais être salarié ou si je voulais être indépendant on m'a demandé quand je suis rentré à Deliveroo de créer ma micro-entreprise et je n'en avais pas au début et je n'avais même pas de vélo donc c'est pour vous dire si je n'étais pas un professionnel de la livraison à vélo vous disiez que vous aimeriez bien travailler et discuter avec les membres du gouvernement je pense qu'apparemment vous devez avoir un rendez-vous avec Elisabeth Borne rapidement Elisabeth Borne donc elle a mis du travail aujourd'hui mais qui s'occupait de vous aider aussi avant quand elle était ministre du transport c'est pour ça que les lois qui suivent aujourd'hui concernent que des métiers du transport alors que l'ubérisation la plateformisation du travail touche elle tous les secteurs et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui on ne parle quasiment que de la livraison de repas ou de la livraison de personnes donc ça serait vraiment essentiel que cette ubérisation qu'on la capte bien comme un contournement du droit du travail comme ça a été fait en Espagne comme en Italie où un juge de la Cour suprême a demandé à 60 000 travailleurs d'être qualifiés en droit du travail et a demandé des centaines de millions de réparations notamment en cotisations sociales qui n'ont pas été versées au Royaume-Uni où c'est un statut tiers qui n'existe pas en France qui a été donné celui de workers ou en Suisse où les livreurs de plateformes doivent être salariés en tout cas dans le canton de Genève voilà ça c'est des solutions concrètes et ensuite on va négocier plus de droits effectivement puisque le SMIC et son autre droit c'est peut-être pas suffisant surtout pour un travail qui est épuisant éreintant dangereux effectivement on a peut-être besoin de plus de protection encore et peut-être probablement de gagner une meilleure paie puisque M. Hervé Novény fait toujours ce rapport avec le SMIC comme le font la plupart des plateformes comme si le salariat c'était le SMIC et quelqu'un qui nous tape dessus mais alors que pas du tout le salariat ça peut être autre chose que de l'exploitation et ça l'est bien souvent d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a 90% des gens qui sont salariés encore en France et nous on va militer pour une recherche d'autonomie de plus d'autonomie mais à l'intérieur du salariat parce qu'en fait c'est beaucoup plus possible de trouver cette autonomie à l'intérieur du salariat que de trouver une indépendance avec des protections avec les plateformes au sein du statut d'indépendance c'est là nous on va aller chercher et quand on fait un sondage sur Facebook sur un groupe où il y a des milliers de livreurs et qu'on leur pose la question texto et c'est quelqu'un de pro plateforme qui avait posé le sondage on leur dit voulez-vous rester indépendant ou voulez-vous accéder à un statut de salariat autonome qui vous permet de gérer toujours mieux votre emploi du temps mais d'avoir accès aux protections sociales et ce qui a dû aussi des cotisations sociales parce qu'ils ne payent pas ça avec rien et aujourd'hui les plateformes s'étonnent qu'on n'ait pas beaucoup de protections il manque votre part de cotisation et la réduction Fillon effectivement monsieur Novelli elle était sur les bas salaires rien n'oblige les plateformes à mal nous payer surtout après nous avoir exploité pendant des années ça serait sympa de faire un effort quand on commencera à être salarié ou alors respecter réellement l'indépendance des travailleurs et je vous renverrai vers les organisations de l'union ou des autres ou d'indépendants il n'y aura pas de soucis si un jour les plateformes réussissent à travailler avec des vrais indépendants il n'y a pas de soucis qu'ils aillent dans ces organisations sur la pandémie on doit être à plus de 4 minutes là je crois sur la pandémie il y a quand même un fond de solidarité qui a été mis en place qui n'a absolument pas été abondé par les plateformes et ça c'est encore de nouveau un vol énorme de la société française de cette république française qui a été fait par les plateformes et par contre maintenant qu'il y a énormément de livraison enfin au deuxième confinement quand il y a énormément de livraison des couvre-feu qu'est-ce qu'elles ont redonné à cette république française ces plateformes rien du tout voilà c'est un grand braquage en fait aux cotisations sociales ces plateformes contournement du droit du travail braquage aux cotisations sociales et je passe la parole à mes homologues de syndicats d'indépendants merci 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 j'ai exactement entendu dans les dernières minutes exactement la crainte que j'exprimais à force d'étriquer le débat à la seule question des plateformes évidemment on va occulter le débat sur la protection sociale et qui va la financer c'est toute la question en réalité je voudrais revenir sur je voudrais revenir sur deux points qui ont été dits non je suis désolé les travailleurs indépendants n'ont pas de protection sociale digne de ce nom pardonnez-moi à partir du moment où vous ne bénéficiez pas d'une prévoyance en cas de perte subie d'activité quelle qu'en soit quelle qu'en soit l'origine vous n'avez qu'une protection sociale extraordinairement limitée donc ça il faut être clair il y a un sujet en France c'est la protection de la perte subie d'activité la prévoyance de la perte subie d'activité si on ne la règle pas on ne réglera rien premier sujet deuxième sujet alors je suis très intéressé d'avoir entendu que monsieur Grisier avait été chargé par le président de la République d'une mission sur cette protection sociale c'est nouveau parce que moi je l'ai vu à plusieurs reprises j'ai discuté pas mal avec son tribunal hormis la question du chômage et de l'accès au fameux bénéfice de la protection au chômage je n'ai pas vu d'autres dispositifs en jeu mais je vais me retourner vers lui alors ensuite je voudrais dire quand même un point qui me paraît clé si on veut discuter de protection sociale faisons évidemment attention à ce qu'elle ne se cantonne pas à un tiers statut c'est exactement ce que nous faisons en fait ce soir c'est le chemin que nous sommes en train de prendre j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'elles étaient parfaitement opposées au tiers statut je le suis moi fondamentalement ce serait une grosse erreur il ne faut absolument pas courir à travers ce point et je considère que si l'on veut traiter la question de la protection sociale et de ses conséquences notamment sur la question de la requalification parce que c'est comme ça qu'il faut aussi aborder le sujet s'il y a une protection sociale digne de ce nom la requalification elle sera beaucoup moins demandée ça me paraît évident et donc du coup il faut s'attaquer à la question de la protection et pour s'attaquer à la question de la protection il faut savoir qui va la financer si on ne la fait financer que par les 50 000 travailleurs des plateformes on n'en sortira jamais il est évident qu'il faut mutualiser la protection il y a bientôt 4 millions de travailleurs indépendants il est évident qu'il faut globaliser la totalité de la négociation sinon on n'y parviendra pas et on ne réglera pas la question de la prévoyance ça me paraît évident donc c'est pour ça que je m'inscris vraiment dans le risque que j'ai entendu tout à l'heure j'ai effectivement entendu qu'on courait très très vite au troisième statut au tiers statut et on y va droit si jamais on continue à discuter au seul droit au seul droit de l'exception de ces plateformes et deuxièmement je pense qu'il est urgent de traiter la question de la protection sociale dans sa globalité et pour ça il faut évidemment appeler les 4 millions d'indépendants à cotiser globalement sinon on n'y arrivera jamais et surtout ne pas laisser aux plateformes le droit de créer une protection sociale entre guillemets qui leur soit propre parce que ça c'est la course aussi à pire qu'un tiers statut Voilà ce que je voulais dire pour m'exprimer là-dessus Parfait Merci beaucoup Merci beaucoup Est-ce que Sylvie Joseph veut rebondir pour Union ? Oui Très rapidement je pense qu'il faut effectivement regarder le fond du problème sur le sujet qui nous occupe c'est-à-dire les travailleurs de plateformes de mobilité aujourd'hui on l'a évoqué tout à l'heure et beaucoup d'entre nous l'ont évoqué à nouveau il y a un sujet de conditions de travail il y a un sujet de temps de travail et de rémunération de ce temps de travail ou de déconnexion il y a un lien évident qui a été fait tout à l'heure il faut le rappeler entre rémunération et prix et définition du tarif et il y a effectivement ce sujet d'algorithme qui est très clair et j'y rajoute encore parce que ça me paraît important le sujet de la formation donc nous nous estimons chez Union que nous n'avons pas matière à nous substituer à la justice pour décider de la requalification ou de la non requalification du sujet en revanche on a un vrai enjeu et un vrai travail à faire de défense des droits indépendants appelons-les comme ça des travailleurs de plateforme de mobilité aujourd'hui parce qu'en fait il y a autant de travailleurs salariés précaires que d'indépendants précaires dans certaines activités de service et en particulier les services à la personne donc c'est bien contre cela qu'il faut se battre certains d'entre vous l'ont dit tout à l'heure et c'est bien de rééquilibrer en fait la dissymétrie des relations et des forces entre aujourd'hui les plateformes et les travailleurs qui opèrent pour elles et c'est bien le sujet du partage de la valeur qu'il faut mettre au centre du débat donc c'est pour ça que nous pensons qu'en l'état actuel des choses l'ordonnance est une bonne chose une première étape et qu'il faut absolument avoir un dialogue social qui pourra peut-être être musclé d'ailleurs mais en tous les cas c'est une manière d'avancer aujourd'hui et puis dernier point j'en terminerai là qu'attent-on de l'Europe nous c'est très simple on attend déjà que l'Europe définisse clairement ce qu'est un indépendant premièrement et puis deuxièmement qu'elle supprime le lien entre droit syndical et délit d'entente au sens du code de la concurrence parce qu'on parle beaucoup de droit du travail on fait beaucoup depuis deux heures et demie de lien avec le droit social et finalement le salariat mais on oublie peut-être un peu trop vite que les indépendants dépendent du code du commerce et que donc là on met une espèce de rustine sur quelque chose qui n'est pas très bien calé donc si tout cela pouvait être une fois pour toutes simplifié clarifié et gravé dans le marge ce serait excellent pour qu'on puisse effectivement quand on est des associations de défense des droits des indépendants s'exprimer dans la légalité voilà parfait merci beaucoup c'était très clair et merci pour ce passage sur l'Europe je ne sais pas si notre dernière intervenante avant qu'on passe à la discussion collective Intelligrisi aura aussi des choses à dire à ce sujet merci Mathias alors je vais aussi revenir sur ce que j'ai entendu jusque là et autant je suis très absolument ravie de participer à ce débat autant on voit que les positions on n'est pas encore dans une situation de dialogue social apaisé et je pense que ça va être l'objectif pour nous tous dans les prochaines années je pense que ça prendra du temps pour répondre à la question qui est posée sur la protection sociale qui est un sujet très important pour tout être humain en fait qu'on soit salarié ou indépendant il se trouve que moi c'est mon métier et en fait accompagner quelqu'un qui est dans une situation très difficile et bien c'est quelque chose qui est humainement difficile en ce moment j'ai plusieurs cas comme ça et donc c'est quelque chose qui me parle à titre personnel parce que aussi c'est mon métier et donc ce que je voudrais dire c'est déjà qu'est-ce que c'est la protection sociale finalement ça n'est rien d'autre qu'une assurance quand on est salarié elle est obligatoire elle est en partie publique et en partie privée et quand on est indépendant c'est pareil en fait la protection sociale en France elle est obligatoire même pour les indépendants et elle est pour partie publique et pour partie privée et ce dont on est en train de discuter ici quand on parle des travailleurs des plateformes la question c'est de savoir si cette assurance si cette protection elle va être rattachée à la personne ou elle va être rattachée à la plateforme alors quand on est un indépendant traditionnel on peut être un plombier un chauffeur de taxi on peut être un avocat on peut être un coiffeur coiffeur à domicile et bien la protection sociale elle est rattachée à la personne c'est-à-dire que ma protection sociale me suit tout au long de ma vie parce qu'elle m'appartient ce qu'on est en train de discuter là c'est une protection sociale qui est prise en charge par la plateforme et qui est donc rattachée au temps que l'on passe et au chiffre d'affaires qu'on génère sur la plateforme parce que bien sûr les plateformes là-dessus elles vont forcément faire un calcul on ne va pas offrir une protection sociale à quelqu'un qui a travaillé pendant une heure ça n'a pas de sens donc on va offrir à quelqu'un une protection sociale en lui disant cette protection sociale va fonctionner pendant les horaires de connexion et puis elle va être conditionnée au volume de chiffre d'affaires qu'on a réalisé et alors la question qui se pose quand on est un indépendant qui collabore avec une plateforme parce que si on est salarié évidemment c'est différent et moi je suis là pour parler non pas que je sois contre le salariat mais je suis là pour parler des indépendants simplement parce que c'est mon rôle et bien quand on est indépendant ce qui se passe c'est que quand on accepte ce deal ce qui se passe c'est qu'on finance la protection sociale en question puisque dès lors qu'une plateforme prend en charge la protection sociale elle le fait avec la commission qui a été prélevée sur la course je prends l'exemple des VTC ici donc je suis VTC je fais une course je rends une partie je rends une commission à la plateforme et c'est cette commission là qui permettra de financer ma protection sociale puisqu'évidemment cette protection n'est pas gratuite ça n'existe pas parce que la définition d'une protection sociale c'est une assurance une assurance à un prix et ensuite la deuxième conséquence c'est que je me retrouve en situation de dépendance sociale puisque et bien si jamais je fais une course par exemple j'ai un client que j'ai trouvé par moi-même en tant que chauffeur VTC et bien la course que je vais faire avec ce client là ne génère pas de protection sociale ce qui est donc très malsain c'est à dire que ma propre activité me génère moins de protection sociale que celle qui est mise par la plateforme donc à la fois j'ai perdu de l'argent puisque j'ai donné une commission qui me paye ma protection sociale et puis ensuite je me retrouve dépendant de la plateforme pour ma protection sociale et donc c'est pas un hasard de voir que finalement l'ensemble des indépendants ont une protection sociale aujourd'hui qui leur est rattachée qu'elle soit publique ou privée mais ils ont une protection sociale qui leur est rattachée et si on sort de ce système là on rentre dans ce que décrivaient tout à l'heure plusieurs personnes qui est le tiers statut le tiers statut c'est qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas tout à fait les droits d'un salarié on n'a pas non plus on a un petit peu plus qu'un indépendant et donc on est un peu au milieu dans ce tiers statut qui va où on va avoir en fait un moins dix ans par rapport à un indépendant qui irait se couvrir par lui-même ou un salarié qui serait couvert par son entreprise et à qui on assure finalement du travail de façon pérenne et donc c'est pour ça que c'est effectivement très dangereux de penser la protection sociale par le prisme des plateformes et que ce serait souhaitable que les travailleurs indépendants aient une protection sociale qui soit revue de manière large et donc ça c'est un chantier très important et c'est même pour ça que la task force avait d'ailleurs exclu ce sujet du dialogue social ce qui était une très bonne chose et que maintenant il faut développer la question de la protection sociale sous le prisme des indépendants la relation entre des plateformes et des indépendants n'a rien à voir avec la question de la protection sociale moi je travaille sur ce sujet depuis des années et en fait l'ensemble des problèmes des conflits etc. qu'il y a pu y avoir n'étaient pas liés à la protection sociale ils étaient toujours liés à d'autres éléments et en fait on ne peut pas utiliser la protection sociale pour ne pas parler des vrais sujets les vrais sujets qu'à un moment donné il va falloir réussir à aborder et à traiter de façon pacifique merci très bien merci beaucoup Int alors on va avant qu'on ouvre sur les questions du public est-ce que l'un voulait réagir sur ce qui a été dit les uns les autres brièvement parce que comme il y a eu énormément d'interventions avec beaucoup de contenu mais on s'était dit qu'on laissait un peu de temps pour réagir sur ce que vous disiez bon je crois que Jérôme a levé la main oui encore une fois c'est important je le ressouligne parce que j'ai l'impression qu'on parle mais que ça ça imprime pas on ne serait pas là à discuter de ça le gouvernement se serait pas saisi de la cause pour le dialogue social ceci cela si on était des indépendants arrêtons de travailler les travailleurs indépendants là on parle des travailleurs de plateforme qui sont pas des indépendants c'est pas des salariés le fait est en tant que tel mais ils le sont déguisés mais on n'est pas plus indépendants qu'on est on va dire salariés on est peut-être un petit peu plus salariés qu'indépendants mais arrêtons de parler des travailleurs des plateformes comme si c'était des travailleurs indépendants ça n'a pas de sens enfin je veux dire toutes les toutes les juridictions étrangères ont mis le doigt dessus on va pas on va parler de la Californie la Californie le berceau du berre qui a bien compris le truc et pourtant c'est pas le Venezuela ou la Corée du Nord la Californie il y a un moment arrêter de parler des indépendants c'est juste insupportable en fait quand on connaît la réalité du terrain et ce qu'ils vivent les gars les gars c'est des travailleurs migrants qui louent 150 euros un compte pour aller livrer de la bouffe c'est pas des travailleurs indépendants je suis désolée j'ai été déconnectée c'est une panne de batterie juste avant de donner la parole à Brahim il y avait une question qui était posée dans le chat qui était très intéressante qui s'adressait aussi à l'ensemble des représentants en particulier des plateformes il y a bien quelque chose qui se joue autour de l'indépendance comme le rappel Jérôme le chat est très animé aussi par cette question j'ai rappelé que la Confédération Européenne et les syndicats dans sa position pour le projet directif effectivement est partie plutôt sur l'idée d'une présomption de salariat et la question d'Elisabeth qui travaille pour l'Anact donc l'Agence Nationale pour l'admiration des conditions de travail je le rappelle c'est finalement qu'est-ce qu'on entend par l'indépendance pour le livreur qu'est-ce que ça recouvre et qu'est-ce que c'est l'autonomie et la flexibilité je pense que c'est une question qui est finalement assez majeure et j'aimerais savoir si quelques représentants si vous du côté Melvina ou l'Aureline du côté d'Uber ou de Deliveroo vous souhaiteriez répondre à la question qui est posée par Elisabeth je ne peux pas réagir dans un premier temps je ne suis pas sûre d'avoir lu précisément la question donc n'hésitez pas à me reprendre si je ne fais pas une réponse qui est parfaitement adaptée à la question mais en gros aujourd'hui c'est toute la question et tout le débat quand on parlait aujourd'hui on a été plusieurs à évoquer les décisions de justice on voit bien qu'elles vont dans un sens et dans l'autre alors majoritairement en faveur de l'indépendance ou du départage mais la question n'est pas pleinement tranchée et une chose qui pourrait être utile à notre sens a été évoquée par d'autres personnes que moi il y a un arrêté qui a été pris au niveau de la cour européenne qui est l'arrêté IODEL et qui définit avec des critères précis ce que pourrait être en fait le contour du travail du travailleur indépendant quelque part et qui nous aiderait en fait s'il était retranscrit dans le droit notamment en l'occurrence dans le droit français qui nous aiderait à avoir des contours et à parler le même langage et à savoir en fait de quoi on parle effectivement exactement donc je pense qu'effectivement ça fait partie du j'allais dire aujourd'hui du manque de clarté sur le plan juridique auquel il faut remédier parce que si on n'est pas capable de s'entendre là-dessus effectivement c'est une première base et la deuxième chose qui me semble importante c'est j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois il y a un petit peu moins d'un an je suis effectivement allée à la rencontre de plusieurs centaines de chauffeurs et la réalité c'est que alors il y a beaucoup de sujets de revendications très clairement il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer du côté des plateformes c'est évident mais à aucun moment dans les discussions que j'ai eues je ne dis pas que ça n'existe pas au-delà de ça mais à aucun moment dans la discussion que j'ai eue la question de l'indépendance et la remise en cause du souhait d'être indépendant n'est intervenue donc moi ce que j'ai entendu c'est des sujets oui sur les revenus sur la protection des revenus sur la protection sociale mais pas tellement sur l'indépendance donc voilà clarifier ça et apporter du cadre juridique serait très aidant pour tout le monde me semble-t-il et pour rebondir sur ce que dit L'Auréline enfin voilà je n'aurais pas dit mieux en rencontrant idem des livreurs partenaires ce n'est pas l'indépendance le sujet le sujet pour eux c'est flexibilité et sécurité et protection sociale donc en fait on est sur les bons sujets je leur paye quand même ils sont vraiment mal payés et effectivement dans leurs attentes aujourd'hui ils ne vous disent pas je veux être salarié ils disent effectivement je veux avoir des revenus décents et avoir une protection sociale et me sentir en sécurité ils n'ont pas de revenus je partage je partage voilà et deuxième chose pour revenir comme quoi j'aurais calqué ma réponse sur celle de L'Auréline effectivement il y a on va dire cette fameuse arrêt Yodel de la Cour européenne et globalement qui indique quatre critères qui font d'un travailleur un travailleur indépendant et ces quatre critères aujourd'hui une société comme Deliveroo effectivement les offre à savoir le livreur partenaire peut accepter ou pas les différentes missions qui lui sont données c'est à lui de décider deuxième critère c'est effectivement fournir ses services à tout tiers c'est-à-dire pouvoir travailler à la fois pour Deliveroo à la fois pour UberEats à la fois pour un autre donc effectivement le livreur partenaire aujourd'hui a cette possibilité là il y a un autre critère qui est autour de la fixation de ses horaires d'activité donc c'est à lui de décider comment il organise son temps et enfin un autre critère qui est de permettre la sous-traitance évidemment pas illégale donc la sous-traitance légale à savoir faire appel à des remplaçants qui vont avoir leur papier ces éléments-là vous vous êtes construit sur des choses complètement contraires à ça au début on ne pouvait pas travailler pour d'autres plateformes on était obligé les shifts on en parle les shifts vous les avez retirés pourquoi les shifts ? alors merci monsieur Pimot en fait on va être très clair les plateformes c'est un modèle qui est récent d'accord on ne fait que s'améliorer et aujourd'hui effectivement nous avons c'était il y a un siècle ou pas c'était le marchandage ça fait alors pour revenir si vous pouvez essayer de ne pas couper la parole chacun pourra intervenir il faut être très clair cette industrie ou en tout cas ce nouveau modèle est très récent à l'échelle de l'humanité et est-ce qu'il est parfait ? non est-ce qu'il est perfectible ? oui et est-ce que d'année en année on s'améliore ? oui et donc typiquement aujourd'hui nous avons effectivement nous sommes passés à un nouveau système qui n'est pas le système des shifts le système des shifts est un système historique qui n'a plus lieu et typiquement aujourd'hui on rentre exactement dans ces critères de la Cour européenne et comme le disait Laureline pour nous l'enjeu c'est de se dire si on pouvait on va dire codifier et solidifier quelque part la compréhension de ce que c'est qu'un indépendant sur la base de ces critères-là on pourrait avoir après une autre discussion qui est de se dire voilà indépendant ou pas c'est pas le débat le débat c'est protection sociale c'est revenu c'est tous les autres éléments qu'on a discuté mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat le débat n'est pas le statut troisième statut ou pas je pense que c'est plutôt le qu'est-ce qui va avec le statut pardon je vous ai posé une question pardonnez-moi à tout le monde à tout le monde si on imagine la question du statut et de l'indépendant versus avec le salariat en réalité ça n'est qu'une question de protection sociale ça n'est qu'une question de protection sociale donner strictement la même protection à l'un et à l'autre et vous avez et en fait on aura réglé une grande partie du problème donc en réalité prenons le problème à l'origine traitons la protection sociale ce qu'elle doit être elle doit être équivalente que vous soyez un salarié ou que vous soyez un indépendant en tout cas il faut faire converger ça si on ne fait pas converger ça on n'y arrivera jamais on dialoguera jamais et ça ne marchera jamais c'est pas la protection c'est le droit on va prendre moi je suis d'accord sur le droit je suis d'accord sur la nuance droit mais pour moi c'est le droit de la protection alors comme Brahim Ben Ali pardon Brahim avait demandé la parole je vais lui et s'il vous plaît ne l'interrompez pas chacun demande la parole et on lui donnera merci alors on parle de quoi on parle de créer des salles de shoot sociales parce que j'ai l'impression qu'en fait on demande au VTC de se réunir devant cette salle de s'injecter une espèce de dépendance sociale avec cette protection sociale je ne comprends pas en fait cette histoire de il faut absolument mettre en avant une protection sociale c'est quoi en fait au final c'est de refaire le même truc que AXA page 25 où on se dédouane de tout j'ai un accident cardiovasculaire hop je ne prends pas mes responsabilités parce que le chauffeur avait le choix c'était un indépendant il pouvait se connecter à l'heure qu'il veut sauf que excusez-moi l'algorithme influence les chauffeurs quand vous mettez des majorations à 2h du matin le chauffeur est là et qu'il se dit il faut que je me réveille parce qu'à ce moment-là je vais peut-être générer 2 à 3 fois donc avec ce coefficient de 4 heures je vais peut-être générer beaucoup plus que ce que je fais que du coup le chauffeur est dominubilé ce qu'il faut savoir aussi qui a un gros impact psychologique auprès des chauffeurs vous ne prenez pas cette responsabilité aujourd'hui quand vous voyez tous ces chauffeurs-là qui restent connectés et qui sont là et qui se disent ah je veux absolument générer tel chiffre d'affaires pour pouvoir m'en sortir je prends l'exemple de madame Elgrissi Charifa qui est quand même intéressante parce que son profil quand on voit qu'elle a 4,96 de notation chez Hubert c'est quand même l'élite des chauffeurs chez Hubert pardonnez-moi plus de 6 000 courses où elle n'a jamais eu de problème on a regardé sur votre mail à ce jour elle n'a jamais eu de retour de la part du verre on lui a dit écoutez je pense qu'on vous a assez usé comme un climatique on n'a plus besoin de vous c'est quoi cette façon cette manière de déconnecter à tout va à 6h du matin à 3h du matin au réveil le chauffeur vient mais ne vous rendez pas compte l'impact que vous avez l'impact psychologique je donne un exemple il y a un chauffeur qui s'est levé à 8h du matin et qui me dit j'étais déconnecté sans raison et qui vient qui se dit mais attendez j'ai un crédit Uber m'a proposé un partenaire via Mercedes pour acheter une Mercedes plan bonheur et on m'a dit si vous investissez une Mercedes au final vous avez plus de chances d'avoir de meilleurs clients et une meilleure amélioration et au final vous les déconnectez comme ça du jour au lendemain et vous leur dites merci au revoir sans raison et là vous parlez d'une protection sociale c'est à dire que vous voulez créer des salles de chauffe en leur disant ben venez on va vous donner une pseudo protection d'accord parce que vous êtes des indépendants mais on va quand même vous offrir des cacahuètes d'accord et au final quand on parle de rémunération pourquoi et je pose ma question à madame Laurine sérieuse pourquoi aujourd'hui la rémunération c'est un sujet tabou pourquoi malgré tous les éléments de réponse qu'on a pu apporter et je rappelle je vous donne l'exemple de Bolt quand je lui pose la question en disant est-ce que vous savez quelles sont les cotisations sociales et les charges que paye un chauffeur on me répond monsieur Benali nous ne sommes pas votre élève la plupart vous ne saviez pas vous êtes là juste pour générer votre chiffre d'affaires ne savait même pas les charges que paye un chauffeur de tester donc ma question est de savoir pourquoi aujourd'hui les deux sujets d'accord parce que prochainement on va parler justement de pouvoir échanger sur certains sujets pourquoi la transparence des algorithmes est un sujet tabou puisque mon patron est à l'algorithme ce n'est pas vous excusez-moi deuxièmement pourquoi la rémunération malgré nos enquêtes parce que vous parlez d'enquête madame Laurine on a fait des enquêtes aussi qui sont représentatives plus de 3000 réponses générées elles sont équivalentes à nos enquêtes je rappelle que vous aussi de votre côté vous n'avez jamais déplacé plus de 4000 répondants donc aujourd'hui on pose nos enquêtes et vos enquêtes pourquoi aujourd'hui malgré toutes les enquêtes vous contournez avec des subtilités en disant on vous propose ça à la place de ça ma réponse je peux juste avoir une réponse par rapport à ça merci est-ce que je propose Arthur pardon oui juste Arthur peut-être tu peux poser ta question après ou on laisse Lauréline Serriès répondre pour Hubert puisqu'elle a été directement interpellée c'est vous qui décidez Odile je vais essayer de se défermer ok alors si c'est en lien avec la réponse la question d'Abraïm vas-y sinon non laissons l'interaction je prendrai la parole ok Lauréline la parole on vous laisse la parole je vais essayer de faire bref donc en réponse il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit le premier point en fait concerne les suspensions et les désactivations c'est effectivement un processus là je parlais de la consultation qu'on a de manière régulière faite ça fait trois années consécutives qu'on effectue cette consultation et celle de cette année de 2021 a récolté plus de 10 000 réponses effectivement et dans cette consultation effectivement le sujet des suspensions et des déconnexions était intervenu en fait dans le cadre de l'année dernière plus précisément et c'est un sujet qu'on a adressé donc on a on a organisé différentes tables rondes avec les chauffeurs en fin d'année dernière qui nous ont conduit à revoir la procédure et effectivement à améliorer ce qu'on faisait et à s'engager à prendre désormais à donner systématiquement un motif parfaitement clair pour la raison de la suspension ou de la déconnexion et chaque revue de cas est faite par un expert au sein des équipes Uber et en fonction du cas c'est-à-dire désolé mais là c'est pas vrai désolé mais là c'est juste pour intervenir je vous demande un moment de me remonter pendant cette conférence c'est tout ce que j'ai à dire je vous parle d'ailleurs on a été est-ce que je peux terminer ma réponse monsieur s'il vous plaît je vous parle d'une procédure qu'on a revue je vais être précise qu'on a revue en fin d'année dernière et qu'on est en train de mettre en place maintenant donc effectivement les modifications dont je parle sont en train d'intervenir maintenant et donc dans ces modifications chaque cas est revu par un expert ce qui était déjà le cas on a un comité d'appel donc les chauffeurs peuvent se saisir en fonction des cas de suspension il y a des cas graves par exemple qui engagent la sécurité que ce soit du côté du passager ou du chauffeur où les cas ne sont pas soumis à la possibilité d'être revus dans ce comité d'appel mais il existe aussi un certain nombre de cas dans lequel le chauffeur peut demander à être revu dans un comité d'appel qui est constitué de chauffeur et qui permet éventuellement de revisiter le cas et le dossier donc ça c'est pour les sujets de suspension et de désactivation et par ailleurs sur le sujet des revenus oui c'est un sujet important et je vais être claire avec vous effectivement c'est le sujet numéro 1 qui ressort de la consultation et donc ça fait typiquement partie des sujets que je me réjouis de pouvoir adresser dans le cadre du dialogue social et je pense que c'est très important parce que comme je le disais en introduction tout à l'heure ça permettra aussi de créer un pied d'égalité pour les chauffeurs quelle que soit la plateforme avec laquelle ils travaillent et pour nous de notre côté de créer aussi une uniformité au niveau de j'allais dire de l'ensemble du secteur donc ravi d'aborder ce sujet dans le cadre du dialogue social c'est un sujet qui a été listé parmi les sujets potentiels et je me réjouis qu'il y figure de même que le sujet de la transparence algorithmique merci beaucoup je propose que Arthur intervienne et puis ensuite vous monsieur le président de Noveli puisque vous avez également levé la main Arthur la parole est à toi merci beaucoup c'est quand même je trouve ça extraordinaire ce que vous arrivez à dire à Deliveroo Uber vous nous dites que vous allez sur le terrain et que c'est pas une question de statut et pour vraiment éviter cette question vous êtes même capable de le dire ce qui concerne ce qui intéresse les livreurs c'est d'avoir enfin une paye digne c'est quand même c'est quand même dingue non ? genre vous allez sur le terrain vos employés vous demandent une paye digne et après vous rentrez chez vous et vous dites vous dites quoi en fait genre en fait parce qu'effectivement c'est un problème c'est un problème qui est créé déjà un peu par le statut parce que il vous permet de nous payer 2, 3, 4 euros de l'heure s'il n'y a pas beaucoup de livraison il vous permet de nous laisser sur un banc avec des délisérous Uber Eats sur notre sac sans nous payer ça serait pas possible avec un autre statut c'est pour ça que vous avez peur vous avez peur de ça puis aujourd'hui vous créez des comités mixtes pour savoir si on doit réintégrer quelqu'un mais c'est de l'indépendance ça aussi on va arrêter de tourner en haut c'est grave pour éviter la question oui effectivement vos employés ne sont pas payés dignement aujourd'hui c'est un peu c'est effectivement un problème il y a moins de nous au syndicat on a déjà eu des paires des familles qui sont venues après cette déconnectée sans aucune raison affichée tout ce qu'on fait la première des politesses qu'on fait au syndicat c'est de demander la raison et si on n'en a pas c'est de le réintégrer mais en attendant la perte de revenus il y a une famille derrière qui n'arrive pas en fait qui ne tient pas le bout donc effectivement aujourd'hui quand on va sur le terrain vous demandez la question au livreur au sauteur qu'est-ce qu'ils ont envie de voir arriver en premier c'est une paye dignement c'est une paye dignement en fait c'est ce qui permet de vivre correctement c'est ce qui permet de sortir de la survie en fait et vous n'êtes pas aujourd'hui capable de leur donner ça donc effectivement c'est ça l'urgence aujourd'hui vous les payez correctement on se posera la question du statut et monsieur Jurel si vous êtes dans une organisation d'indépendance vous devriez être attaché au fait que le statut ne soit pas dévoyé par des entreprises comme celle-là c'est quand même assez important pour votre statut qui est quelque chose qui intéresse énormément de gens un vrai statut où on est son propre patron et je ne dis pas que le statut il est mauvais c'est juste qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui sont en train de dévoyer votre statut et vous ne le protégez pas et quand vous dites il suffit c'est juste une question de protection sociale vous ne suis pas d'accord ou alors changer de pays où le salariat n'est pas une question de subordination mais comme ça aujourd'hui c'est comme ça en France on ne va pas casser tout le code du travail parce que messieurs et mesdames de Beroud Deliveroo arrivent avec des centaines de millions ils sont capables de créer de l'emploi précaire et ça évitera que des gens ils aillent au point de l'emploi je te laisse la parole Jérôme si tu veux au pardon je te laisse pas distinguer la parole je suis désolée mais effectivement il y avait un peu un ordre de demande de parole donc monsieur le président de Vélie après Jérôme pour le clap puisque tu as levé la main effectivement monsieur Dewey votre micro et je souhaite revenir sur la discussion salarié indépendant ça me semble le coeur du sujet et je crois qu'il y a au moins un consensus autour de la table c'est que chacun rejette le tiers statut et chacun a de bonnes raisons pour cela et y compris moi-même à la fin nous ne souhaitons pas un tiers statut par contre dès lors qu'on dit qu'il y a d'un côté des salariés et de l'autre des indépendants ce qui manque aujourd'hui et à la faveur aussi de cette révolution numérique qui a quand même généré beaucoup de changements dans la relation au travail y compris monsieur Arthur vous manifestez mais le télétravail c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui a à voir avec le numérique et qui concerne les salariés et ça a donc impacté là aussi les salariés donc je pense qu'aujourd'hui ce qui nous manque c'est une définition stricte de ce qu'est le travail indépendant à la faveur de ce qui se passe depuis maintenant près d'une décennie et ce cadre juridique n'existe pas puisque dans le code du travail puisque vous le connaissez bien les uns et les autres et bien ce travailleur indépendant n'est abordé que par le biais du travail illégal du trafic de main d'oeuvre bref il n'est pas défini comme on dit en droit il n'est pas défini positivement et c'est ce vers quoi les uns et les autres y compris l'Union Européenne ou la Cour de Justice a tenté de le définir parce qu'on voit bien que le code du travail n'avait pas prévu ce rebond du travailleur indépendant et du travail indépendant et les nouvelles formes d'indépendance qui sont un peu partout à l'oeuvre et s'il y a une polémique qui n'est pas enfin une discussion qui n'est pas circonscrite uniquement en France mais qui a lieu dans le monde entier c'est bien qu'il se passe des choses et s'il se passe des choses ce n'est pas à cause d'Uber ou de Deliveroo mais c'est simplement l'émergence d'activités qui sont rendues possibles plus facilement auparavant à travers des applications et donc en lien avec cette révolution numérique dont je parlais tout à l'heure et donc l'urgence pour nous pour la France mais aussi pour l'Europe elle est de tracer ce cadre juridique qui fera bien la part entre d'une part le salarié avec un lien de subordination établi et puis l'indépendant pour lequel le lien de subordination n'est pas établi c'est ça qui manque aujourd'hui et j'espère que dans les mois qui viennent y compris au niveau de l'Union Européenne on pourra enfin définir il y a eu un essai dans le rapport froid qui était cette définition à la faveur y compris bien sûr des jurisprudences qui se sont établies si nous faisons ça c'est vraiment ma conviction et bien une partie de nos discussions se régleront naturellement parce qu'il y aura des vrais salariés d'un côté et puis des vrais indépendants de l'autre et à la faveur de cette définition on pourra éviter tous les conflits qui aujourd'hui sont liés à cette frontière mal établie entre le salarié et l'indépendant voilà ma participation ma contribution à d'autres débats et à cette fin de débat je ne sais pas Mathias si on peut encore donner la parole à Jérôme parce qu'il est 20h15 on a une dernière question peut-être ok Jérôme oui oui alors je vais poser une question simple et directe à Uber Eats et Deliveroo c'est mesdames si vous allez au contact de vos bureurs vous avez dû comme moi constater qu'en effet il y a une grande une grande part de ces travailleurs de ces livreurs qui sont issus de l'immigration de l'immigration récente et comment vous expliquez ça comment vous expliquez que justement ces livreurs sont de plus en plus issus de catégories sociales les plus pauvres les plus précaires les plus fragiles et je ne parle même pas des sans-papiers je parle de livreurs qui ont un compte en toute en bonne cause donc comment vous expliquez qu'en effet de plus en plus de livreurs parce que 70-80% des livreurs à Paris sont issus de l'Afrique subsaharienne s'il n'y a aucun problème avec la tarification et si tout le monde est content pourquoi il n'y a pas plus de gens comme Arthur comme moi je ne sais pas si Lauréline voulait prendre la parole ou si vous voulez que je la prenne je peux dire quelques mots alors je précise simplement je réponds avec plaisir tout en vous précisant que pour ma part je gère la partie VTC et par conséquent je connais mieux cette activité que celle de livraison quelques éléments que je peux vous partager cependant c'est que l'activité de livraison représente d'abord une opportunité de mobilité sociale c'est-à-dire c'est aussi le type d'activité auquel vous avez besoin vous avez accès de manière assez simple et nous pensons qu'il faut effectivement j'allais dire transformer cette opportunité il y a des passerelles complémentaires à créer de nombreux d'entre vous avaient parlé de formation il faut réfléchir à la mise en place d'initiatives très concrètes pour pouvoir transformer effectivement cette opportunité en faire une passerelle vers d'autres et si je refais le lien maintenant avec l'activité de VTC que je connais un petit peu mieux il faut savoir qu'aujourd'hui pour devenir un chauffeur VTC vous avez besoin d'une carte VTC vous avez besoin de votre permis B pour passer cet examen VTC vous avez besoin aussi de démontrer que vous avez un casier judiciaire vierge pour avoir accès à cet examen VTC mais encore une fois une fois que vous avez obtenu j'allais dire ce graal qui est délivré par la préfecture de la République française quand vous présentez sur la plateforme Uber vous n'avez pas d'entretien d'embauche vous n'avez pas de CV à fournir vous n'avez pas besoin il n'y a aucune forme de discrimination et donc il y a aussi une forme d'accès à l'emploi et on le voyait par exemple dans les derniers chiffres qu'on avait relevés une partie importante des chauffeurs VTC qui accédaient à la plateforme étaient des chauffeurs qui par le passé étaient éloignés de l'emploi pour 20% d'entre eux et pour près de 40% de ces 20% depuis plus d'un an c'est-à-dire de manière structurelle et donc oui les activités sur les plateformes représentent en fait une possibilité de reconnexion au monde du travail et à nous de travailler effectivement pour en faire des passerelles derrière encore d'autres opportunités je pense qu'on va être obligés de clôturer ce webinaire n'est-ce pas Mathias tu me confieres oui on avait dit 20h15 je suis mes excuses à toutes les personnes qui ont posé des questions en particulier à Jérémy Vick on avait prévu de poser sa question sur pourquoi est-ce qu'on avance moins en France que dans d'autres pays en Europe mais voilà on a déjà dépassé de 5 minutes on n'a pas la réponse de Deliveroo alors on n'a pas la réponse de Deliveroo on a eu je vous dis clairement les choses attendez on va laisser passer laisser parler non pour être très synthétique je pense que j'aurais complètement paraphrasé L'Auréline à savoir que voilà nous permettons une activité à des personnes qui aujourd'hui sont éloignées des formes les plus traditionnelles de l'emploi et pour tout vous dire nous ne calculons pas ou nous ne faisons pas de statistiques sur les origines d'immigration des personnes avec lesquelles nous travaillons donc pour moi ce n'est pas effectivement ce n'est pas une statistique que l'on regarde et on leur offre de la flexibilité et un revenu et les personnes qui sont éloignées de l'emploi ont l'occasion de pouvoir profiter de cette activité-là comme un tremplin pour la suite merci beaucoup je vais clôturer ce débat avec Mathias mais peut-être avec une petite remarque finalement qui englobe un peu toutes les thématiques qu'on a abordées là c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien très fort entre la première partie de nos débats et la question de la protection sociale et la question de l'indépendance qui se nouent autour de la rémunération et du prix et d'ailleurs le meilleur bon d'être indépendant c'est peut-être finalement de pouvoir vivre de son travail pour se payer sa protection sociale parce qu'on arrive à dégager un revenu d'activité suffisant et du coup on se dit que là il y a vraiment beaucoup de matière au futur dialogue social qu'effectivement d'inclure ces questions-là en particulier sur la rémunération comme garantie effectivement d'indépendance des travailleurs un point qui d'ailleurs par ailleurs n'est pas dans la définition proposée par l'arrêt Yodel qui est repris en particulier par l'index 4 du rapport de monsieur Jean-Effroin Mathias je te laisse prendre la main pour la fin en tout cas on est vraiment très très heureux on vous remercie tous y compris les nombreux participants qui n'ont pas été actifs comme on l'aurait souhaité dans ce webinaire d'avoir été là et d'avoir témoigné dans le chat qui était très très riche et peut-être qu'il y aura d'autres événements comme ça organisés dans les prochains mois voilà et désolé pour tous ceux dont on n'a pas pu prendre les questions et encore un très très grand merci à tous les participants voilà encore merci à tous et bonne continuation merci à vous merci merci beaucoup bonne soirée merci au revoir merci au revoir au revoir merci beaucoup merci au revoir merci au revoir